bonjour à tous l'objectif aujourd'hui est de rassembler à la fois en effet des collectivités plutôt on va le voir plutôt des EPCI aujourd'hui mais mais c'était pas que on prend le cas des collectivités de manière plus générale et puis des instances alors soit institutionnelle d'une part et puis d'accompagnement de l'installation et de la transmission d'autre part on va le voir là autour de enfin sont concernés et puis autour de la table il y a en effet pas mal de d'intercommunalité il était notamment ciblé des territoires de portant soit des projets alimentaires de territoires soit des projets alors gale groupe d'action locaux ils sont peu présents aujourd'hui il y avait aussi il y avait une réunion importante pour les programmes d'hier pour la prochaine programmation mais ils sont en effet des territoires d'intérêt et puis les territoires du programme du programme du conseil régional l'objectif aujourd'hui c'est à la fois de rappeler quelques éléments pour qu'on partage on partage les enjeux parce que le 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 thème de et le rôle des collectivités dans l'instruction agricole mais doit évidemment être en lien avec des enjeux et des ambitions qui pourront être portées et soutenues par ces collectivités donc rappeler quelques éléments pour y réagir je présenterai quelques chiffres on le verra qui certains commencent à dater mais 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 d'autres ont produit très rapidement il me semble et puis enfin on échangera sur les acteurs à mobiliser pour ces collectivités et quelles actions vous pouvez mettre en place vous plutôt collectivités et sur quels acteurs vous pouvez vous appuyer l'idée étant à la fois donc de co-construire d'avoir une vision des différentes actions qui sont mises en place et des projets impliquant des collectivités sur l'installation agricole et puis voilà concocter une boîte à outils un petit peu des actions alors de finalement des actions d'accompagnement à transmission jusqu'à éventuellement une action d'installation de portage foncier mais qu'on voit un petit peu justement le champ des possibles de ce point de vue là et qu'on voit aussi avec les acteurs d'accompagnement de l'installation qui sont autour de la table et qui opèrent en île de france ce qui peut être réalisé ce qui est réalisé pour pas que l'idée c'est un peu qu'on ne réinvente pas à chaque fois des idées qu'on s'inspire de choses existantes et que les acteurs d'accompagnement peuvent réaliser rapidement sachant qu'il ya un certain nombre d'enjeux qui sont partagés sur chacun de vos territoires dans le cadre du périmètre de l'île de france en effet les questionnements en préparation de cet atelier était bon alors en effet comment faciliter la transmission agricole de je dirais tout complètement mais pas si c'est pas si facile avec ça évidemment à répondre quels sont les écueils des projets d'installation avec un portage foncier ou un portage par une collectivité on va donc un retour d'expérience ce qu'on aura tout à l'heure comment résoudre l'équation alors des départs à la retraite en effet et puis quand même un certain nombre de nombreux enfin de porteurs de projets et qui sont ces deux ces deux ces deux variables sont pas forcément concomitantes et on va voir qu'il ya des actions qui peuvent permettre de de rapprocher le rôle le rôle des pci pour accompagner les communes on va le voir il ya un certain nombre de l'action qui en tout cas de compétences qui sont paris qui sont dédiés aux communes et les possibles venir on appuie comment engranger le phénomène de développement de la 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 prestation intégrale reste on parlait de prestation des entreprises de travail agricole mais un sujet qui qui a été remonté sur certains nouveaux territoires et puis voilà des questions un peu plus précise une collectivité peut-elle imposer l'orientation de production sur une sur une sur l'installation sur une exploitation sur son foncier des éléments de réponse mais bon c'est vraiment des questions qui peuvent se poser quelques chiffres donc nos 4800 à peu près d'exploitation agricole en île-de-france avec une surface de 110 hectares c'est bon de leur appui pour avoir quelques repères 80% spécialisés en grande culture quand une culture on est il ya quand même des certes des certaines différences dans vos territoires parfois beaucoup sur l'été sur les céréales à paille tandis qu'on a des bassins aussi de betteraviers alors valdoise et puis ancienne et marbre et puis en effet environ 6% de d'exploitation orienté en maraîchage spécialisé en maraîchage des filières de diversification donc au delà de cette orientation on a quand même des une diversification de la production qui est assez assez importante et ce phénomène est assez important on avait d'ailleurs abordé dans un précédent atelier là j'ai joué mais la carte au niveau du périmètre de l'île de france de l'exploitation engagée en agriculture biologique on voit qu'il ya quand même des spécificités sur nos trois quatre pour cent des surfaces en agriculture biologique en île de france on a une certaine concentration plutôt dans le sud de l'île de france on le voit c'est aussi lié à des certaines orientations de production d'élevage notamment dans le sud ouest sur l'aide chevreuse mais pas que c'est aussi les dynamiques qui sont qui sont aussi assez différentes sur chacun de vos territoires on va retrouver sur sur certains autres indicateurs lorsqu'on parle de d'installation c'est à la fois des emplois salariés on a alors avec les chiffres de la msa qui ont été produits on dénombre environ 7800 exploitants salariés agricoles pardon dont environ elle est un peu plus de 3000 qui sont permanents et en regard de 7000 chefs d'exploitation ou d'entreprise de travail agricole c'est le même qu'on apparaît chez les isolés voilà mettre en regard de nos 4800 exploitations c'est un peu plus de deux finalement deux personnes qui travaillent en plein sur chaque exploitation un peu plus avec l'enjeu évidemment qui nous rassemble en partie aujourd'hui sur l'enjeu de la transmission et du renouvellement des générations on parlait de 50% des exploitations agricoles des exploitants agricoles qui partient en retraite dans les 15 prochaines années mais voilà c'est plutôt 30 à 40% d'ici dix ans et on voit qu'il ya certains chips là sur les exploitants de plus de 55 ans qui sont ventilés par territoire par département et sur la carte de droite qui commence à dater mais qui est assez intéressante qui date de 2010 en effet qui a été produit par un driaf on a globalement en jaune les exploitants qui sont un peu plus jeunes et en gris les exploitants un peu plus âgés on retrouve quand même cette dichotomie sud-est nord-ouest pour le coup donc les enjeux sont pas tout à fait les mêmes sur chacun de vos territoires et finalement ça peut être beaucoup plus prégnant sur certains territoires notamment du val d'oise et donc un enjeu bien sûr majeur lié notamment à des exploitations de de grande taille donc cet enjeu cet enjeu il est partagé à travers la france mais les ça va pas forcément être les mêmes outils à développer on est en isle de france c'est c'est un effet des exploitations plutôt de très grande taille au niveau de capital ce qui implique des difficultés notamment dans la session et puis moins de reprises dans le cadre familial on nous dira un mot de complément par la suite et puis bien sûr des des difficultés anticipées à transmettre les transmissions qui sont aussi des facteurs de difficulté par ailleurs j'ai oublié de le dire donc on va vous présenter voilà c'est en introduction j'ai oublié de présenter le le déroulé on va en effet la présenter quelqu'un quelques-uns de ces chiffres et puis ensuite jolie présentera certains des outils des justement ce champ des possibles sur pour agir sur l'installation agricole pour vous collectivité et puis dans une dernière phase il y aura des interventions et des témoignages de de théâtre de lien la s'affaire et puis puis la chambre d'agriculture qui pourront nous faire part du retour d'expérience mais aussi de ce qu'ils peuvent mettre en place au quotidien alors je vois que Anne-Sophie oui vous pouvez bien sûr intervenir sur le chat ou voir demander la parole et intervenir l'oral pourquoi de moins en moins de reprises dans le cadre familial alors c'est peut-être plus de plus en plus de reprises dans le cadre hors cadre familial et puis c'est c'était aussi dit de manière plutôt la reprise dans le cadre familial est de moins en moins automatique c'était plutôt ça le constat qu'on faisait je sais pas si certains veulent commenter ça va très bien je poursuis sur l'installation alors on a essayé de prendre les derniers chiffres disponibles mais date de 2018 pour certains sur le nombre d'installations on a toujours assez difficile d'avoir ces chiffres et en tout cas de les faire parler on a à la fois des chiffres plutôt donnés par la MSA sur l'ensemble des installations et puis les chiffres sur l'installation aidée donc finalement les deux n'en représentent pas exactement ce qu'on veut observer mais on va ils permettent quand même d'approcher certaines tendances sur ces 228 exploitants qui sont installés en 2018 ce sont les derniers chiffres dans peut-être des nouvelles productions de données à l'échelle régionale en 2022 mais on a alors faut imaginer que c'est 228 qui à la fois des reprises entre époux qui sont justement qui finalement gonflent particulièrement ce chiffre et on voit qu'il ya que 65 % des installations qui sont sur plus de 50 hectares sur ces chiffres 65 par mois et donc il y a notamment des installations aussi de centré caisse qui sont avec pas mal d'exploitation reprise pour moins d'un hectare donc là dessus c'est probablement plutôt 65 ou jusqu'à peut-être 100 exploitations sans installation par an qu'il faut avoir en tête comme 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 donnée et ce qu'on voit sur le chiffre de sur le graphique de droite on a 12 % de ces installations qui sont en maraîchage donc par rapport à nos 6 % d'exploitation spécialisées en maraîchage ça c'est quand même plus important et probablement que cette tendance se confirme et se confirmera par nos partenaires et par ce qui est observé dans l'accompagnement des porteurs des projets avec 40 % d'installations aidées donc ça c'est la dotation de jeunes agriculteurs notamment et donc qui est aussi confirme un certain nombre d'orientations sur ces installations avec sur les installations aidées beaucoup plus d'activités alors 17 % de l'activité de diversification et puis puis la diversification aussi avec des ateliers de transformation et 35 % de commercialisation en circuit court c'est peut-être ça le plus important voilà donc on voit bien ce type de dynamique mais en tout cas un renouvellement d'installation qui n'est pas suffisant par rapport à la dynamique de départ à la retraite la conclusion qu'il faut avoir sur le nombre de porteurs des projets encore une fois là je j'amène quelques un quelques données et elles seront complétées à l'oral ou en terme de commentaires par par les structures d'accompagnement on a un certain nombre de porteurs de projets en l'île de france bien sûr il tous les porteurs de projets ne s'installent pas on voit alors soit le parcours avec le point accueil installation notamment et c'est les deux parcours que je décris sont parfois imbriqués évidemment un peu plus de 400 400 porteurs de projets accueillis par an et puis sur le haut pôle à vue sol 200 à 250 accueillis par an avec environ 15 20 porteurs de projets installés et ça mais notamment en grande majorité enfin ou en majorité hors de l'île de france donc c'est ce chiffre qui paraît important et à mesurer avec un certain nombre de données à voir peut-être là c'est je vous ai mis des extraits alors à la fois à droite sur les surfaces qui sont je dirais conseillers et ça c'est un c'est l'extrait du guide sur l'installation agricole de proximité le rôle des collectivités que la safaire a produite et que vous invite vraiment à parcourir et donc je me suis inspiré il ya un certain nombre de surfaces conseillées pour ces installations qui sont minimales et puis par ailleurs sur en bas on a les les alors les salariés ou en tout cas la main d'oeuvre nécessaire par hectare en moyenne en france pour chaque orientation de production donc c'est pour avoir un peu quelques déjà quelques quelques chiffres clés pour orienter des potentielles installations futures et des possibles et peut-être des des variables à avoir en tête pour mettre en haut là si on y est une installation qui paraît un peu un peu un peu peu réalisable ou ou compliqué dans en fonction de certaines conditions et on parlait aussi en effet de besoins en formation en encadrement logement agricole c'est tout ça qui est lié à ces problématiques d'installation le parcours d'installation je ne vais pas le rappeler dans en détail mais je voulais quand même réévoquer le fait qu'il ya un parcours d'installation aidé qui soit accompagné avec ici vous voyez toutes les étapes et je vous ai sur les différentes alors auto diagnostique stage 21 heures et et projet professionnel c'est redétaillé très très bien dans le site devenir agriculteur l'île-de-france je veux juste souligner qu'à ce parcours d'installation aidé avec vous voyez le passage en cdoa à l'issue mais qui est finalement complémentaire avec le parcours d'installation plus réglementaire et qui sont des choses différentes qui inclut l'inscription et le à la msa c'est le premier premier point pour devenir chef d'exploitation la procédure de contrôle de structure que certains connaissent très bien dans la table qui permet avoir une autorisation d'exploitation d'exploiter et qui est finalement mais d'avoir un certain nombre de à un rang de de priorisation en fonction de porteurs de projets et qui sont rassemblés dans le format directeur des exploitations agricoles qui vit qui a été changé récemment en juillet je vous ai mis un extrait vous verrez dans le support et puis l'inscription au centre de formalité des entreprises à la chambre d'agriculture et puis pour les élevages inscriptions à l'établissement régional pour les élevages et puis des éventuelles demandes d'agréments sanitaires c'est pour dire qu'à la fois ce parcours d'installation éventuellement de pour les porteurs de projets en amont l'installation en termes plutôt réglementaires et puis on a aussi tout ce qui est en parallèle sur la recherche de foncier donc on a ces trois finalement des axes qui sont à être concomitants à certains endroits à certains moments qui peuvent être des difficultés évidemment enfin pour finir cette introduction je voulais rappeler que sur les problématiques d'installation agricole on parle aussi en fait en Île-de-France bien sûr de la diminution de ce potentiel de production agricole et des surfaces agricoles globalement je vous rappelle quelques chiffres et ça ça a été notamment pas mal détaillé dont alors à la fois par l'institut par les régions dans le cadre des ateliers sur la zéro artificialisation nette et puis un atelier qui avait été réalisé par le réseau rural pour sur la compensation agricole collective on a environ 840 hectares par an sur le sur le des années 2012 à 2017 qui sont consommés alors hectares naturels et agricoles là dessus à l'échelle nationale c'est à environ 56 % de ces hectares sont agricoles probablement un peu plus en Ile-de-France donc c'est ce voilà ces surfaces agricoles qui sont qui sont morcelés ou consommer et avec certes un rythme d'articulation qui est moindre que dans les années 80 90 mais qui fait partie de des enjeux prioritaires sur justement en lien avec les difficultés d'installation par ailleurs on voit que là on vous a remis à droite les différentes étapes réglementaires qui contraignent ou en tout cas limite ces consommations et puis on a la dernière en date la loi climat résilience qui va bientôt être traduite en décret et qui sera très importante à suivre dans ce cadre là et puis donc en plus de cette consommation de foncier il ya évidemment tous les phénomènes de spéculation et puis précarité les foncières qui en sont liées et enfin je voulais je voulais rappeler il ya une petite erreur je voulais rappeler ici puis une autre diapo là elle n'est pas visible sur les entreprises de travail agricole c'est certes un focus qui sort un petit peu du cadre précis de l'installation mais c'est c'est aussi parfois symptomatique de certaines formes d'exploitation agricole et et qui permettent parfois sous forme de parfois des prêts de de prestations intégrales d'avoir des formes d'exploitation agricole qui sont plus difficiles à être en lien avec les exploitants ou dans le cas de transmission qui sont qui sont qui vont pouvoir aussi donner lieu à plutôt un agrandissement plutôt qu'à une reprise parce que l'exploitation sont effectivement autonome en tant que tel après le travail à façon n'est pas du tout c'est pas du tout une généralité évidemment et qui a été développé dans le cadre de plutôt de travaux un peu plus techniques ou précis etc dans le cadre général mais on voulait apporter quelques 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 données il ya une autre diapo à qui pas forcément visible sur l'ensemble des entreprises de travaux agricoles à l'échelle de l'île-de-france globalement les chiffres sont donnés mais il ya un peu plus d'entreprises de travaux agricoles qu'à l'échelle de l'île-de-france par rapport au nombre d'exploitation agricole et puis là dessus ici on a identifié on a sorti les les cumars en île-de-france c'est environ 47 humains il me semble en île-de-france qui sont localisés avec que ce soit pour les cumars les entreprises de travaux agricoles la carte sera aussi fournie sont plus concentrés on va dire en sénémarne et notamment autour de coulommiers du bassin de briard voilà un petit focus pour on a été pour aussi capitaliser un peu de données là dessus voilà la diapo était la carte dont je que j'évoquais ensuite voilà sur les acteurs et sur sur les dispositifs financiers on a en effet un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table qui accompagnent l'installation agricole et un compagne à la fois les exploitants agricoles notamment ceux qui vont partir en retraite ou qui vont transmettre la réexploitation et puis les porteurs de produits c'est l'ambre point accueil installation groupement d'agriculteurs biologiques terres de liens et pour la biosol en général s'affaire et puis collectivité agence des espaces verts ont témoigné et sur les dispositifs financiers on a évoqué la état par ses termes et de l'aide des différentes aides à l'installation des aides à l'investissement notamment en lien que fait adhère qui sont qui sont assez importantes dans le cadre de de l'installation pas que pour l'installation mais qui sont souvent mobilisés et puis on évoque le fonds de portage régional alors il y avait une question je rebondis directement et marat d'un diapositif présent quelle est la différence entre l'artificialisation brute et net environ 500 hectares c'est en effet la renaturation et c'est du si foncier qui en effet renaturé donc faut imaginer que justement j'avais regardé les chiffres tout à l'heure mais c'était c'était c'est pas forcément casser du béton pour faire des sols c'est parfois des qui étaient éventuellement artificialisés mais non urbanisées et puis donc sur le dispositif financier je voulais peut-être laisser la parole à marion de la région si je suis disponible si tu présentes c'était dans les transports en fait la région elle soutient à travers différents dispositifs tout d'abord on soutient le point accueil installation donc qui permet d'orienter d'informer les candidats pour les porteurs de projets on soutient également le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé et on a un dispositif de conseil pour sur différentes étapes du parcours d'installation donc c'est ce qui est en bas de ta diapo donc effectivement c'est on aide pour le diagnostic d'exploitation à reprendre les études de faisabilité ou de marché le suivi du nouvel exploitant dans les trois ans après son installation et le conseil en amont de la transition et ça on l'aide directement à solliciter auprès des cinq structures qu'on a créé pour pour ce dispositif et qui sont dans cités dans les structures d'accompagnement dans ton carré gris donc la chambre d'agriculture gap terre de liens champ des possibles les réseaux des amops voilà puis également capitine tu complètes si besoin on a également la dotation jeune agriculteur qui est dans le dans les dispositifs financiers et les d'investissement donc l'investissement agricole que tu as cité merci c'est un dispositif qui est assez récent je crois que c'est dans le cadre du plan original d'alimentation et donc c'est bien une aide par exploitation enfin en tout cas c'est un dispositif assez assez léger il me semble et c'est une aide voilà avec une enveloppe par exploitation c'est bien ça c'est une aide individuelle effectivement 1800 euros maximum par exploitant si je ne me trompe pas merci beaucoup et puis je finissais toujours un pour par un bio et de ressources vous met quelques liens et puis pas mal de choses sont évidemment mises dès ce soir sur la la page dédiée sur le site du réseau rural si c'est pour poursuivre et pour capitaliser nos échanges au delà de cet atelier pardon excusez moi j'ai peut-être pas compris anne sophie juste par rapport à il ya deux diapos là sur le dispositif régional donc c'était 1800 euros par exploitation parce que j'ai pas bien compris du coup c'est 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 par exploitation à reprendre donc c'est à dire que c'est un appui en fait vraiment sur la transmission à qui enfin l'aide l'aide elle elle bénéficie à la fois aux cédants et aux repreneurs en fait je crois que le micro il est effectivement en fait c'est ces différents volets de conseils mobilisables sont mobilisables par différents publics donc effectivement le diagnostic d'exploitation à reprendre il est il est sollicitable par un porteur de projets les études de faisabilité également en fait uniquement la dernière le dernier volet conseil en amont de la transmission qui est sollicita par un par un cédant et compréhension de pâti l'a corrigé merci c'est 1500 euros par exploitation maximum et c'est une aide alors c'est une aide assez légère comme tu as pu le souligner thomas et elle est elle est la solidité ou directement près des cinq structures que j'ai cité qui sont pas tous mobilisés sur tous les volets donc puis il y en a d'ailleurs qui ne fonctionne pas très bien qu'ils sont peut-être à revoir au niveau du conseil en amont de la transmission voilà il n'est pas pas sollicité pour le moment notamment parce que voilà simplement dans la manière dont le porteur enfin dont le bénéficiaire peut solliciter l'aide c'est un petit peu compliqué donc voilà mais mais techniquement elle existe et et donc 1500 euros maximum par par bénéficiaire ok merci beaucoup alors sur les deux trois marques sinon on passe à un aspect peut-être plus peut-être un peu plus opérationnel en détaillant jouer les outils et quelques quelques outils et rôle que vous collectivités vous pouvez jouer sachant que déjà dans le contexte et puis donner des exemples par la suite qui seront illustrés par l'organisme d'accompagnement ouais sur ce suis sur cette diapo on a représenté les différentes compétences finalement qui peuvent interagir avec les questions d'installation agricole ou de foncier fin des fois la limite est un petit peu difficile à faire entre les deux donc il ya évidemment tout ce qui va concerner la planification la protection du foncier puisque pour installer il faut disposer de foncier donc on a ce premier volet après il ya un lien peut-être plus évident sur voilà toutes vos politiques de développement économique le fait voilà d'avoir des des emplois localement sachant que l'intérêt des emplois agricoles c'est qu'ils sont pas délocalisable même si voilà on n'est pas forcément on n'a pas forcément le problème sur le territoire c'est c'est toujours un argument intéressant avec voilà tous bas tous les outils dont on va parler après voilà qui peuvent favoriser l'installation ou la transmission vous allez avoir à l'autre côté du du chambre à toutes les toutes les dynamiques en cours sur les projets alimentaires de territoire qui souvent font le constat sur l'île de france d'un déficit de production autre que céréalière c'est à dire fruits légumes légumineuses élevage et du coup un des leviers peut être de favoriser l'installation et puis vous avez tout ce qui va concerner les ressources naturelles le paysage le cadre de vie ou là le lien avec l'installation est peut-être plus faible mais en tout cas il ya évidemment un lien avec l'activité agricole et avec les questions foncières qui peut se retrouver aussi dans le dans le dans le dans le paysage voilà du coup là on a remis un peu quels sont les les grands leviers les outils que vous avez à votre disposition en fonction de vos objectifs donc sur le premier levier sur la protection des espaces de l'urbanisation alors il y a évidemment tout ce qui est planification donc les scottes les pelus et puis en matière de protection il y a les zones d'agricoles protégées les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains il manque les prix flas sur cette diapo mais effectivement en île de france vous avez aussi l'outil prif de la région et puis de façon plus plus détourné les espaces naturels sensibles avec les départements sur les questions alors un gros sujet souvent de l'installation c'est de trouver du foncier et donc la question peut être liée à la remobilisation de friches sur certains territoires d'île de france il y en a beaucoup sur d'autres pas du tout ou de restructurer le foncier donc là vous avez beaucoup d'outils qui relèvent pour la plupart de compétences du département donc si vous voulez qu'on aille plus loin on pourra les développer mais voilà qui sont notamment sur les la mise en valeur des tarnes à culte sur spécifiquement la question de l'installation transmission et vous aurez beaucoup d'exemples et de d'échanges par la suite de à la suite de cette de cette intervention là sur les les différents acteurs du territoire il ya beaucoup d'actions possibles que ce soit sur la veille et l'anticipation des départs à la retraite sur la mise en relation des décédents et des repreneurs sur des espaces test donc l'équivalent des couveuses ou des pépinières d'activité dans les autres domaines tout ce qui va toucher à la maîtrise foncière et à la mise à disposition d'une offre foncière pour l'installation tous et tous ces sujets là on pourra les développer ensemble et puis bon je développe moi le dernier mais c'est vrai que à partir du moment vous êtes dans la maîtrise foncière vous vous poserez les mêmes questions que quand vous êtes dans la maîtrise foncière sur des aires de captage ou autres qui sont sous quelles conditions je mets ces terres à disposition est ce que je les exploite en régie est ce que je les mets en bail rural avec des clauses environnementales ou pas voilà quelles sont les différentes options possibles voilà et là alors vous avez un gros gros tableau où on a organisé un peu tous les outils inoffensiers là on va pas le détailler entièrement parce que c'est un petit peu indigeste mais en gros retenez qu'il ya un peu trois catégories d'actions qui vont pouvoir en dehors du chapeau là que reste la planification à grande échelle et là est donné donné une visibilité sur le sur le foncier par la planification c'est vraiment important on voit beaucoup de territoires où il ya telle spéculation qu'on n'arrive pas à mobiliser du foncier on a une des stratégies d'attente des propriétaires donc on peut regarder voilà les trois leviers la maîtrise du foncier la reconquête du foncier agricole et notamment de la restructuration du foncier agricole et puis après tout ce qui va être action sur l'installation et la transmission avec des dynamiques plus d'animation donc si on regarde un peu plus en détail sur ce volet installation transmission et là vous avez terre de liens et la s'affaire qui vont intervenir tout à l'heure pour pour aussi expliquer leurs outils il ya un gros sujet puisque voilà thomas l'a dit tout à l'heure il va y avoir beaucoup de départs à la retraite que ça fait beaucoup de foncier potentiellement qui va changer de main et que ça peut être aussi l'occasion de remobiliser du foncier pour réinstaller des des agriculteurs que le phénomène naturel va être plutôt à l'agrandissement ou aller à l'agriculture externalisée comme l'a expliqué thomas tout à l'heure et que du coup ça peut être intéressant d'avoir une action un petit peu plus active et vous aurez aussi des exemples de ce qui peut être fait mais notamment c'est vraiment avoir une veille sur les départs à la retraite avoir une animation locale et puis après des comités locaux des cellules enfin voilà tout ce qui va permettre de mettre en relation les gens donc ça c'est pour l'aspect transmission et puis sur l'aspect installation voilà on l'a vu c'est le sujet des couveuses qui pourraient développer après l'autre l'autre levier que vous pourrez avoir c'est effectivement celle de la maîtrise du foncier alors qu'elle soit d'ailleurs définitive ou temporaire donc là c'est pareil vous aurez des interventions de l'AEV de la SAFER qui pourront approfondir et puis de terre de lien évidemment pardon mais effectivement pour avoir une action sur le foncier vous allez avoir avoir besoin d'avoir une veille sur le foncier de savoir ce qu'ils vont d'avoir une stratégie d'acquisition c'est à dire qu'est ce que vous voulez acheter pour quels objectifs quelle surface à quel endroit qu'est ce que vous voulez en faire comment vous allez choisir derrière les usages que vous allez en faire et puis après vous avez donc des des outils comme la procédure des biens vacants et sans maître qui peuvent vous aider à lancer une stratégie d'acquisition foncière et comme je dis tout à l'heure après la question c'est de savoir ce que vous faites avec quel contrat vous les mettez à disposition on n'a pas mis ici dans le tableau mais c'est aussi c'est dans le tableau d'ailleurs la question du portage foncier et là l'AEV pourra aussi aboncer là dessus c'est ça peut être intéressant d'avoir une de une capacité de de porter du foncier de façon temporaire laisse à faire puisque vous pouvez avoir parfois un foncier disponible mais pas de pas de porteur de projet à mettre en face sans vouloir acheter le foncier sur du long terme donc il ya des dispositifs de stockage qui existent qui vous permettent de gérer le foncier en attendant que le porteur de projet soit mûr pour y aller voilà bon on va peut-être pas trop détaillé là dessus on a un petit peu expliqué que ça pourrait être important voilà d'avoir un travail sur la fonctionnalité du foncier mais c'est un peu technique on verra s'il ya des questions et puis voilà après on a mis quelques exemples aussi de dynamique qui se structure pour accompagner notamment les collectivités dans leur stratégie en matière d'installation alors on a mis là par exemple exemple de ceinture verte verte qui se développe un petit peu ils ont pour l'instant deux sites pilotes à valence et à peau je sais qu'ils sont en train de prospecter pour développer des sites sur l'île de france ils apportent finalement une forme de dispositifs clé en main qui associe la collectivité dans le but d'aménager du foncier agricole qui sera ensuite mis en location à des maraîchers sur un certain nombre de conditions mais l'idée c'est de mettre à disposition de l'eau et un bâtiment en disant que voilà si on n'a pas un minimum d'investissement de part au départ c'est difficile d'avoir une activité maraîchère rentable rapidement autre dispositif alors là on n'est on n'est pas du tout dans le dans le patron dans l'interaction avec la collectivité mais c'est pour montrer qu'il ya aujourd'hui plein de d'initiatives qui se structurent et là vous avez celle de néo femme parce que elle est elle est assez dynamique en île de france ils ont un premier site à ça non la bretèche eux ils proposent des fermes clé en main de 1 hectare ou de 2,5 hectares où ils s'occupent de tout c'est à dire à la fois des investissements des aménagements paysagers et puis surtout de la production et de la commercialisation et ils arrivent à valoriser en fait leurs investissements en ayant optimisé très fortement les process c'est à dire en remontisant une partie de la production et en ayant des itinéraires techniques très très formalisé voilà on a cité d'autres exemples attention ne sont pas tous dans le même le même cadre en fait l'idée c'est quand même de voir qu'il ya certains nouveaux acteurs ou certaines réflexions qui sont parfois hors de des acteurs le plus classique de l'accompagnement installation ou hors du milieu professionnel agricole initial et là on a d'autres d'autres exemples c'est les lois en effet ils accompagnent l'installation notamment en groupement ils font de la mise en lien de de ferme à céder et puis de porteurs de projets mais notamment en collectif sont principalement en bretagne et puis bon ferme d'avenir aussi qui agit moi sur l'accompagnement et puis on a un exemple bien sûr assez emblématique en île-de-france peut-être qu'il y avait tu pourrais nous en plus un mot ou encore ici culture et compagnie c'est encore on est un peu plus proche peut-être de l'agriculture urbaine mais mais c'est la mise la valorisation de de surface alors pas forcément agricole mais non urbanisée à proximité d'entreprises avec un très fort lien pédagogique et animation en lien avec les salariés de l'entreprise en tout cas la la l'entreprise culture et compagnie se charge en effet de tout aménagement et d'exploitation je voulais juste on voulait vous remettre et en fait c'était un peu pour aussi questionner les différents alors à la fois sur le gratuit vous avez les différentes interventions et niveaux d'intervention de la collectivité sur la gauche et puis quelque part aussi l'indépendance dans ses exploitations parce que c'est peut-être ça qui 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 va aussi questionner peut-être que vous avez des avis sur la question mais sur ces différentes formes d'installation on a en effet je veux pas tout vous détailler mais on a en bas à droite l'installation je dirais classique dans le cadre privé sur avec des débots au classique ou une propriété privée classique ou l'exploitant fait ce qu'il veut dans le cadre du du code rural évidemment à en haut à gauche pour prendre les extrêmes la régie communale où on a en effet une exploitation de gérer et où les exploitants sont salariés de une collectivité et puis avec quelques intermédiaires on a en effet on l'a cité éloi par exemple qui permet un certain niveau d'indépendance et puis qui peut avoir un lien avec une intermédiaire avec une collectivité ceinture vert plus en plus 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 au dessus où la ferme de l'envol j'ai peut-être je les mettais peut-être un peu dans le même paquet même si la femme de l'envol est quelque chose d'assez singulier avec une intervention sur notamment du portage foncier à la collectivité mais qui va un peu au delà et et avec une gouvernance particulière pour les exploitants qui font qu'ils sont pas non plus complètement indépendants et puis on va on parlera juste par la suite là tout de suite pas mal du portage foncier par les collectivités et qui est voilà finalement un peu intermédiaire qui donne souvent pas mal d'indépendance qui est dans le cadre réglementaire classique du code rural et avec parfois des en effet des bourreaux environnementaux qui font finalement à un certain niveau de des contraintes ou en tout cas de d'engagement militaire et donc qui sont qui vont être un peu intermédiaire sur ces différentes formes d'installation notamment celle qu'on vient de citer est ce que certains ont des remarques ou commentaires alors d'une part sur ce qu'on vient de citer et sur les outils qui ont été évoqués par juillet est ce que vous avez quelques des questions avant de passer la suite ok est ce que est ce que alors sur ces formes là je vous pose la question peut-être est ce que vous avez entendu est ce que vous collectivités vous avez été sollicités par ces structures là sur plutôt que pour les dernières ou pas ou pas du tout c'est la première fois que vous entendez parler de ce type de d'acteurs pour poursuivre et et remplacer un peu au détail de certains justement de l'état des lieux des des projets en Ile-de-France on voulait alors tenter de faire cette petite boîte à action qui est pour le moment juste initié et que les témoignages de qui 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 seront pas la suite détaillé pourront alimenter c'est une boîte à action pour agir sur l'installation agricole au sens large et donc voyez tout ce qu'on a dit tout à l'heure on parle pas que en effet d'un portage foncier qui est finalement ce qu'il y a de plus à droite et qui est un outil peut-être au service en effet des enjeux qu'on a évoqué mais bien évidemment c'est pas le seul et c'est un peu ça l'idée de cet atelier de se voir un peu tout le champ des possibles et pas de et pas de partir de l'outil en lui même et en effet on peut agir en repartant du haut sur les fonctionnalités agricoles en effet si si les le foncier ou en tout cas les espaces agricoles ne sont plus du tout fonctionnels beaucoup trop enclavés ça sera alors beaucoup plus dur d'installer des personnes ou en tout cas il y aura il y aura probablement moins de repreneurs sur la planification à l'a dit mais aussi ces sécurité foncière lutte contre la précarité foncière c'est un jeu vraiment centraux ou encore reconquêté foncier ça a aussi été évoqué soutien à la transmission avec l'exemple du soutien à de la région et on aura probablement des exemples par la suite et puis après tout le champ sur le soutien à l'installation à proprement parler et puis qui inclut éventuellement un portage foncier ou de l'installation des collectivités et vous voyez qu'on on a on a déjà mis quelques quelques petites idées ou quelque chose qui qui se qui sont développés en île-de-france l'accompagnement à la transmission diagnostic accompagnement des départs voire médiation à la transmission et puis on pourra nous citer d'autres d'autres actions réalisées à part la chambre d'agriculture on en parlait hier avec Clément Garnier sur le soutien à l'installation à l'étude de faisabilité pour la mise en place d'espace test c'est concrètement des choses à mettre en oeuvre formation et soutien à l'éveil des vocations l'éveil des vocations c'est en effet finalement l'enjeu de pouvoir un peu plus de personnes intéressées plus de porteurs de projets et là ça devient pour peut-être nous en dire un mot une animation territoriale donc finalement mettre un peu plus le paquet sur un territoire en particulier avec une présence des acteurs sur sur l'accompagnement à l'installation en tant que tel en plus du cadre régional qu'on a décrit mais il y a aussi le soutien financier des projets d'installation et ça peut être évidemment par aussi par vous collectivités on a vu qu'il y avait le fait adhère dans un sens et puis éventuellement des cofinancements en région voire certains cofinancements de collectivités dans le cadre et puis une intervention qui peut être possible dans le cadre des minimis voire des soutiens à une étude de forage une étude sur l'insertion paysagère c'est des choses qui se font si vous avez des retours là-dessus on sera vraiment preneurs et puis enfin sur le portage foncier il y a on part peut-être de la sensibilisation des communes des formations ça a été fait angélique si nous pourrons nous en dire un mot peut-être sur sur sergie sur la formation partielle c'était pas que ça l'ambition mais en tout cas à sensibiliser ou en tout cas à accompagner des communes qui n'ont pas forcément les outils et les clés sur ces sujets là des diagnostics fonciers pour l'installation c'est à dire si des collectivités veulent installer un agriculteur sur quel foncier quel foncier communal quels sont pas celles viables c'est des choses que vous pouvez faire et puis et puis publication d'AMI et ce seront des questions qui seront des actions qui seront évoquées par la suite est-ce qu'il y a des alors là-dessus est-ce que ça va vous faire agir est-ce qu'il y a des grands manquements par rapport à certaines actions que j'ai évoquées est-ce qu'il y a des compléments en plus de ce qui sera développé par la suite par l'affaire de lien ou la chambre d'agriculture là par exemple Angélique Salvetti je sais pas si tu es encore là est-ce que tu veux nous en dire un mot sur vous votre approche pour le moment sachant que vous êtes encore un peu au début mais voilà oui on est en train de pardon je vais prendre le micro j'espère que vous m'entendez oui très bien on est effectivement en train de valider le programme d'action du projet alimentaire territorial CERJ Pontoiseux-Saint-Français qui comporte effectivement sur cette dimension transmission installation plusieurs actions et donc d'ailleurs en lien avec pas mal des partenaires autour de la table et je les remercie ici pour les échanges qu'on a pu avoir là depuis le printemps sur ces sujets et donc notamment sur les questions d'installation on a plusieurs actions l'une autour de la mise en place d'un espace test agricole sur l'agglomération CERJ Pontoise et également toute une réflexion en cours sur ces questions de portage donc moi je trouve que c'est très intéressant de vous replacier les questions de portage foncier dans l'ensemble des actions dans tout le portefeuille des actions qu'on peut mettre en oeuvre nous en tant que collectivité pour favoriser l'installation et la transmission le portage étant finalement quand même une action des plus impliquantes pour nous les collectivités mais effectivement depuis plusieurs années en fait on travaille en partenariat avec l'association Terre de liens Île-de-France pour nous accompagner dans nos projets en faveur de l'agriculture périurbaine et plus spécifiquement on a mis en place des temps de formation d'information formation donc animé par Terre de liens Île-de-France sur toutes les questions d'agriculture et paysages, agriculture et foncier donc toutes ces questions de planification pendant un premier temps et puis plus récemment grâce au travail autour de l'animation et la co-construction du projet alimentaire on a des temps de partage autour de l'atelier parcelle qui considère qu'il est un bon outil pour prendre conscience en fait des liens entre notre alimentation et la question de l'agriculture présente localement donc on utilise vraiment le parcelle comme un outil de sensibilisation mais j'imagine que l'orine chiche de Terre de liens nous en dira peut-être un peu plus on nous parlera un petit peu plus précisément de cette outil qui a été développée par Terre de liens et par le GAB Ok, merci beaucoup, joli, pour ce témoignage Ça illustre assez bien ce que vous pouvez faire ici dans une démarche de projet alimentaire de territoire mais voilà, ça va plus être fait par quelqu'un d'autre D'autres commentaires ou retours là-dessus sur cette démarche globale, systémique sur l'installation agricole ? Moi je peux prendre la parole donc je suis Sébastien Gansky pour le programme SESAM complètement en lien avec ce qui vient d'être dit je ne sais pas la connaissance des uns et des autres sur ce programme SESAM qui est lauréat territoire d'innovation projet de transition agricole et alimentaire développé sur cœur d'Essonne, agglomération et sur tout un périmètre allant du plateau de Saclay jusqu'à Grand Paris Sud et on s'inscrit complètement, naturellement c'est-à-dire de liens, le RIN qui est là comme la SAFER, comme la Chambre sont comme Sylvain aussi que j'ai vu pour Chander Possible et d'autres que j'oublie certainement sont tous partenaires du projet donc on est complètement aussi sur ces actions-là sur le déploiement de ces outils sur Parcelles et nous aussi, alors la décision politique n'est pas prise mais la question est posée et fait l'objet de débats chez nous au sein de cœur d'Essonne sur cette question du portage foncier et sur le fait que l'intercommunalité participe à ce portage foncier avec un volant d'argent identifié dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement et où on envisage la circulation de la monnaie en attendant que le projet se fasse on est sur une temporalité on imagine de portage de 2 à 5 ans maxi 5 ans étant vraiment le cas le plus extrême on pense que la dynamique est assez forte mais il est vrai que comme ça a été évoqué tout à l'heure ponctuellement on peut avoir une opportunité financière et la commune parce que voilà on a des communes de tailles différentes et quand on est une commune de 800 ou 1000 habitants on n'a pas nécessairement sur le moment une réserve financière suffisante du coup c'est là que l'intercommunalité intervient enfin c'est comme ça que la Cœur des Seines s'est envisagée et que du coup aussi dans le cadre de notre projet donc c'est pas qu'on s'entende bien la question est posée aux élus elle est actuellement soumise à débat et elle fera l'objet possiblement d'une validation d'ici la fin de l'année mais on a proposé techniquement ce sujet du portage en dialogue avec la SAFA et sur proposition notre Marie-Yès Védraine qui est notre pierre angulaire sur ces questions-là elle n'est pas là en ce moment enfin on n'est pas autour de la table mais sa collègue je vois elle est là et voilà nos réflexions conjointes nous ont poussé dans cet outil complémentaire aux autres je vous remercie on n'entend pas là vous pouvez m'écouter ah pardon pardon désolé en effet désolé merci beaucoup Isabelle je reprends et on révoquera avec la SAFA l'animation foncière qui est un autre volet encore sur ces âmes de la cellule de Comptia donc ça complètera en tout notre témoignage peut-être pour poursuivre et avant de donner la parole aux acteurs je voulais vous proposer d'une part une petite cartographie des projets où l'installation ou une collectivité a joué un rôle décisif c'est un peu le cadre et donc je vais vous partager juste ce petit lien c'est un comment ça s'appelle c'est un site ou une carte où vous pouvez d'ailleurs mettre les projets que vous souhaitez vous pouvez les ajouter et par ailleurs tout le contenu de cette carte est exportable par vous-même ou par moi en format SIG donc c'est pas un outil en plus pour il n'a pas vocation à rester forcément très longtemps c'est plutôt un appui sur l'atelier et qui pourra être réutilisable par vos structures en format brut alors je vais juste vous le partager vous mettre au moins le lien pour vous l'ayez et puis vous vous présenter la première cartographie qu'on a faite qui qui est pas forcément complète évidemment mais pas forcément exhaustive et là je me rends compte qu'on n'a pas mis à ferme de l'envol dedans donc vous pouvez vous connecter là-dessus le repartage et donc si vous voulez ajouter un projet voilà vous pouvez le faire de cette manière avec le petit poteau modifié en haut à droite et puis il peut y rajouter éventuellement le nom du projet vous voyez un peu ce qui est déjà affiché voilà la carte qui en découle qu'on a pu réaliser qu'on pourra remettre à jour avec les projets actuels sachant qu'il y a des alors je vous invite aussi si c'est des des projets qui sont en projet ou en cours ou en ligne ou à l'étape d'idée de le préciser et globalement on a en effet un certain nombre de projets ici on a ajouté d'ailleurs des fermes terre de lien aussi où il y a parfois une implication des collectivités mais pas tout le temps on a l'exemple de Pucé qui nous sera détaillé aussi par la suite précisément par terre de lien et voilà des exemples un peu plus emblématiques Risse Orangis aussi sera évoqué tout à l'heure par Asafaire et alors à Cergy c'est ferme des Patis mais il y a peut-être d'autres projets que tu évoquais mais c'était une action terre de lien là-dessus ou encore la bougie val une exploitation maraîchère installée sur un terrain de foot un ancien terrain de foot donc on est vraiment limite en agriculture en périurbaine voire urbaine voilà il y a probablement pas mal de manquements et vous avez des connaissances en plus je vous invite à soit si vous vous pouvez aller rester directement soit me les faire remonter ou nous les mettre dans le chat voilà pour plus ici on a probablement un peu plus mais ça donne déjà une certaine une certaine vision du nombre de projets ici on a à peu près 22 donc il y en aurait probablement plus mais c'est déjà une première quantification moi-même j'avais pas du tout la vision du nombre de projets qu'il y aura ou de leur localisation donc ça nous a été très utile donc Gérard Cendré tu prises potager la belle vie d'accord ah oui sur un terrain de foot également ok très bien n'hésitez pas je sais pas si l'outil fonctionne comme il faut et voilà la liste qu'on avait qu'on avait faite avec on a cité deux régies agricoles seulement donc régies agricoles avec moi aussi Cramayel et Tourigny sur Marne peut-être que vous en voyez plus non et puis les sept exploitations terres de liens en effet et puis on a aussi isolé les exploitations où il y a du foncier de la journée il y en avait trois il y en a aussi peut-être quelques-unes en plus quelques-unes de ces projets seront détaillés Christelle je te laisse présenter un peu l'action ici j'ai mis deux diapos sur à la fois les primes d'une part puis vous avez un propriété oui merci donc nous l'AEV on est un établissement public administratif on agit pour le compte de la région donc on gère les propriétés qui appartiennent à la région et pas directement à l'AEV et donc effectivement on agit par l'intermédiaire de l'outil PRIV périmètre régionaux d'intervention foncière donc pour acquérir du foncier donc pour la partie acquisition on n'intervient pas sur toute l'île de France on a des secteurs privilégiés d'intervention qui sont définis en lien avec les collectivités locales donc communes et agglos donc il s'agit vraiment d'une réflexion partagée sur des secteurs à préserver sur le long terme donc à la fois espaces naturels espaces agricoles et forêts pas uniquement agricoles et donc tous ces PRIV s'inscrivent dans une logique territoriale un peu notamment le principe de ceinture verte donc en gros l'essentiel des PRIV est situé entre 10 et 30 kilomètres autour de Paris et il y en a aussi une partie dans la vallée de la Seine et puis il y a des réserves naturelles régionales aussi qui sont parfois un peu plus excentrées donc effectivement voilà 56 PRIV en Ile-de-France qui font une superficie de 45 000 hectares à peu près au total donc sur lesquels on fait une veille foncière donc là on a effectivement aussi un partenariat avec Assafer pour la veille foncière via Vigifoncier et donc sur la partie agricole on peut être amené effectivement à acquérir mais ce n'est pas voilà ce n'est pas systématique on a aussi une action voilà encore avec Assafer pour maintenir aussi un prix bas des terrains qui n'aboutit pas forcément à une acquisition mais où on va intervenir en lien avec Assafer en révision de prix pour qu'on garde un foncier pour éviter de créer des références de prix trop élevés dans les prix qui ensuite pourraient bloquer à cause de ces prix trop élevés des acquisitions par des agriculteurs donc il y a aussi ça c'est un travail qui est un peu invisible mais qui est quand même très très important qui peut être aussi très chronophage et donc sur la partie acquisition là aujourd'hui on est propriétaire enfin c'est la région mais on gère 2338 hectares de terres agricoles sur 14 000 hectares au total de propriétés le reste étant voilà forêt espace naturel voilà donc c'est ces surfaces agricoles sont louées à 138 agriculteurs donc vous avez sur la diapo la répartition par type de production donc on a quand même une majorité en grande culture mais une partie conséquente en agriculture spécialisée donc surtout maraîchage élevage donc là ça comprend il y a un peu d'activité dans la partie élevage et élevage agricole on a quelques bovins voilà et une petite partie en arboriculture et on a un petit tiers enfin voilà 29% des surfaces en agriculture biologique alors les bourreurs en du ironantor on en a quelques-uns je ne dirais pas qu'on en a des nombreux c'est plutôt voilà on n'en a pas partout et on n'en a pas du tout systématiquement sur toutes toutes les fermes en agriculture biologique qu'est-ce que je peux dire d'autre oui donc nous dans notre pour nous ce qui est très important c'est dès que possible de faire un bail rural pour que les agriculteurs aient une vision long terme sur leurs fonciers puissent se projeter parce que c'est quand même un des gros problèmes qu'on voit en Ile-de-France que ce soit pour faire des projets investir et même pour transmettre si on parle un peu de transmission le bail rural est un peu pour moi en tout cas fondamental pour nous fondamental sur la transmissibilité d'une ferme quand il n'y a pas de vision long terme sur la pérennité du foncier c'est compliqué pour quelqu'un de transmettre soit à ses enfants ou soit même hors cadre familial voilà c'est vraiment un point très important après Christelle le bail rural est systématique et c'est des baux de 9 ans ou vous faites des baux de long terme alors c'est vrai qu'avant on allait vers des baux de 18 ans mais on a un peu arrêté parce que le problème c'est que les baux de 18 ans ne doivent forcément pas chez ses notaires et on mettait plusieurs en fait c'est très compliqué de signer des baux chez les notaires parce que c'était pas intéressant pour eux financièrement on mettait plusieurs années à chaque fois à signer les baux donc on le fait vraiment que quand il y a une demande forte de l'agriculteur parce qu'il a besoin d'investir en gros c'est pour les banques qu'on le fait en général quand les banques voilà et ce qu'on s'est rendu compte surtout c'est qu'en fait un bail rural même de 9 ans en fait les conditions de non renouvellement sont très limitatives et en fait un bail rural apporte quand même une garantie sur le long terme parce qu'une des seules raisons pour nous de mettre fin à ce bail c'est le fait que l'agriculteur ait atteint l'âge de départ à la retraite donc en fait un bail rural de 9 ans apporte déjà aussi beaucoup de garanties et ça évite de passer chez le notaire et de mettre des mois et des mois à le signer donc voilà et non ce que je voulais dire pardon oui je t'ai coupé je te laisse continuer pardon oui ce que je voulais dire c'est donc sur la partie investissement ça a été un peu évoqué là parce que c'est quand même un point très important c'est à dire qu'est-ce qu'on met à dispo aux porteurs de projets est-ce qu'on met un terrain nu jusqu'où va la collectivité dans ses investissements donc c'est des réflexions qu'on se pose voilà régulièrement parce qu'évidemment nous en plus comme on a beaucoup de terres agricoles donc on ne peut pas non plus investir de façon démesurée il faut qu'on trouve le juste milieu donc c'est vrai que pour des projets de maraîchage nous on essaye quand même dans la mesure du possible de financer le forage alors après la pompe et l'équipement de d'irrigation on le laisse plutôt aux agriculteurs parce qu'après ça rentre dans l'équipement agricole mais on essaye nous de financer le forage quand on peut après il faut l'anticiper d'un point de vue budgétaire parce que ça coûte cher donc on ne peut pas non plus en faire voilà c'est des choses qu'il faut anticiper et aussi quand on peut et notamment quand on a mis en place des chemins parce que nous on a toujours un peu aussi des enjeux on essaye de prendre en compte des enjeux paysagers ouverture au public et des fois aussi un peu les enjeux biodiversité des sites quand il y a une ouverture au public avec des chemins etc nous on essaye de prendre en charge les clôtures parce que du coup forcément il y a des risques d'incivilité plus élevés et donc voilà je dirais que c'est les deux choses qu'on essaie de financer encore une fois en essayant d'anticiper financièrement ça sans que ça se multipliche avec un nombre limité de projets par an forcément mais en gros clôture forage c'est les deux choses qu'on essaie de prendre en charge autant que possible voilà d'accord et sur le foncier que vous avez en propriété là il est plutôt stable en termes de surface agricole les 2338 hectares vous êtes amené à je pense que oui on est plutôt sur une dynamique de stabilité il n'y a pas de c'est vrai qu'il y a moins de grosses acquisitions dernièrement après on est dans une veille foncière donc quand il y a des risques voilà qu'il n'y a pas d'acquéreurs agricoles qu'il y a des risques de mitage etc on est amené à acquérir mais il y a c'est vrai qu'il y a un peu moins qu'avant de grosses acquisitions de terres agricoles mais enfin déjà avec ce foncier là on arrive même à faire pas mal de choses en fait tous les ans voilà on a des départs on a quand même nous aussi la dynamique des âges qui suit celle qui a été présentée c'est à dire là on j'ai pas les chiffres je suis désolée j'ai pas eu le temps de les remobiliser mais on a quand même un certain nombre de nos locataires qui vont partir à la retraite alors après ce qui est compliqué c'est que sur les 138 agriculteurs on n'a pas forcément tout le foncier et il y a certains sites où on a un foncier très morcelé et du coup je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Isabelle Séquence qui sur l'animation foncière parce que des fois voilà il peut y avoir soit une mise en lien avec du foncier de collectivité de situation soit une vraie réflexion sur la veille foncière comment on la met en place enfin nous voilà sur certains sites on a une unité foncière sur d'autres c'est des lanières sur lesquelles on peut pas faire grand chose s'il n'y a pas une réflexion plus globale sur le foncier donc on peut pas toujours installer quand il y a un départ d'agriculteur des fois on est un peu démuni pour pouvoir nous agir au niveau foncier sur la transmission parce qu'on n'a pas une part suffisamment conséquente et bien structurée de son foncier donc c'est vrai que là ce que tu soulèves c'est que vu que vous avez quand même pas mal de recul par rapport à ce portage c'est que bah oui une fois que vous portez du foncier vous avez aussi vous même la problématique des transmissions de l'installation qui vient à la suite pour une génération c'est intéressant oui c'est très important nous c'est vrai que c'est forcément nous un de nos objectifs c'est d'installer sur notre foncier c'est même la priorité sur l'action agricole de l'agence et donc voilà après nous on a aussi de la pédagogie à faire avec nos locataires notamment ceux qu'on atteint voilà ça partait un certain âge on avait fait un courrier co-signé avec la chambre d'agriculture et le PAI auprès de nos locataires de plus de 57 ans pour les sensibiliser au fait qu'il fallait qu'ils nous préviennent en amont parce que normalement ils doivent nous donner un préavis de 12 mois et puis les informer de tous les outils qui existaient pour accompagner à la transmission mais c'est vrai que des fois ils n'ont pas conscience que le propriétaire est un peu décisionnaire sur qui loue qui loue le foncier donc il y a un peu de pédagogie à faire là-dessus pour pas arriver au dernier moment avec un projet voilà tout ciselé derrière et juste avant de donner la parole à Lauren Chiche de Terre de Liens parce qu'il y a un intervenant qui devra peut-être partir juste sur le fonds de portage foncier vous avez une interprétation oui donc ça c'est un peu c'est complémentaire donc là c'est parce que le fonds CIEV c'est plutôt pour des projets en location là le portage c'est plutôt pour des agriculteurs qui veulent acquérir et donc l'idée c'est que c'est un constat alors il y a deux types de situations où le fonds de portage peut intervenir soit effectivement ça a été dit un cas où on a des biens où on se rend compte notamment lié avec la SAFER qu'on pourrait installer quelqu'un mais qu'on n'a pas encore de porteur de projet donc on se donne le temps et souvent voilà il y a des délais très contraints pour la SAFER pour revendre des biens on n'a pas le temps de trouver quelqu'un donc on le met en portage pour se donner le temps de faire un appel à projet identifier des porteurs de projet qu'il pourrait racheter et l'autre situation c'est un cas où on a un porteur de projet un projet qui tient la route etc. mais qui a besoin de temps soit pour finaliser son plan de financement aller voir la banque etc. soit parce qu'il est en espace test par exemple il aurait besoin d'un an de plus d'expérience avant d'acquérir ça vise vraiment ces deux situations après c'est un fonds qui ne marche pas très très bien pour l'instant qui a du mal à décoller et on est en train alors il y a un peu un problème de communication mais voilà on est un peu en train de faire un peu un diagnostic sur ce fonds voir qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qui est-ce que ça répond aux besoins vraiment est-ce que c'est un problème de communication est-ce que c'est un problème plus structurel enfin voilà on se pose un peu là on est dans une phase de bilan de ce fonds pour voir est-ce qu'il n'y a pas des évolutions à mener là-dessus mais certains certaines personnes ont des questions ou sont intéressées parce que ça peut très bien être aussi pour enfin voilà pour des collectivités effectivement là pour l'instant on est plutôt dans une situation on a la SAFER qui identifie des biens et on en parle avec la SAFER mais on n'a pas encore le circuit soit des porteurs de projets soit des collectivités qui pourraient identifier un bien et qui proposent de le mettre en portage pour se donner le temps de faire un projet d'installation mais ça pourrait très bien ça servir à ça aussi donc il ne faut pas hésiter d'accord non mais très intéressant merci beaucoup pour tes commentaires pour l'expérience je laisse la parole à juste à la question qui a été posée dans le chat sur les prix en EDF sur notre site internet il y a une carte interactive avec toutes nos prix et les propriétés régionales si oui c'est pour ceux qui veulent je peux mettre le lien dans le chat et peut-être expliquer ce qu'il faut faire pour lancer un prix en trois mots il faut nous appeler nous contacter si vous me donnez votre contact je vous mettrai en lien avec mes collègues c'est un service de prospective territoriale qui s'occupe de ça donc je vous donnerai leur contact je ne sais pas qui a posé la question mais en tout cas c'était Julie Séguerce de CRS je vais pas créer mon prix je vais faire un prix à Lyon Laurine Chiche je vous laisse le partage d'écran et je vous laisse nous rappeler un peu le cadre d'intervention et on s'excuse pour le petit retard il y a M. Florent qui va intervenir je crois peut-être qu'on peut essayer l'intervention peut-être la méthode oui bonjour je suis désolée j'ai peur de répéter un peu ce qui a été dit du coup parce que j'avais prévu un peu un powerpoint qui reprend un peu tous les outils etc de préservation du foncier est-ce que je peux partager mon écran du coup ? c'est bon vous avez la main ok alors tac est-ce que c'est bon là vous voyez les câbles oui très bien nickel donc moi je me représente je suis Lorraine Chiche je suis chargée d'accompagnement des collectivités mais pas que des territoires aussi donc des groupes locaux de bénévoles Terre de Liens sur la veille foncière citoyenne donc j'ai pas forcément tous les éléments de contexte que pourrait avoir mon collègue Loïc Vincent qui lui est vraiment chargé de mission installation à Terre de Liens donc qui va être en relation avec les agriculteurs cédants avec les porteurs de projets un peu plus que moi d'ailleurs donc ça me fait penser que par rapport aux fermes Terre de Liens qui ont été mises dans la carte il y a effectivement des fermes qui n'ont pas forcément été acquises ou voilà qui ont permis l'installation de porteurs de projets sans forcément le concours des collectivités mais bon c'est toujours effectivement un peu lié et après nous quand on achète des fermes Terre de Liens avec la foncière on fait tout un travail de mobilisation citoyenne et de mobilisation des collectivités autour pour faire vivre un peu justement ces fermes donc je reviens à ma petite présentation donc le contexte de l'installation de transmission on l'a plutôt pas mal dit donc je ne vais peut-être pas rester trop dessus mais voilà il y a une perte de fonci agricole très forte en Ile-de-France et comme partout en France il y a une baisse du nombre d'exploitations en Ile-de-France donc le nombre d'exploitations correspond à 4700 exploitations et donc c'est une réduction de 66% en 40 ans donc c'est assez énorme et puis donc on l'a dit également une taille moyenne de à peu près 110 hectares qui n'arrête pas d'augmenter donc augmentation de 74% en 20 ans une forte spécialisation avec les grandes cultures la part de l'agriculture biologique qui reste assez minoritaire mais donc les derniers chiffres du GAB Ile-de-France qui sont donnés dans l'observatoire de l'agriculture biologique c'est donc 5,7% de la SAU et puis notamment le prix je pense qu'il faut aussi parler du prix qui est vraiment un frein à l'installation le prix moyen des terres en Ile-de-France qui est vraiment très élevé entre 7000 et 10 000 euros par hectare contre 6000 euros au niveau national donc ce qui va vraiment empêcher voilà donc là c'est une petite carte qui montre un peu les différents prix moyens des terres agricoles en fonction des sous-territoires en Ile-de-France on voit que dans les Yvelines et en Essonne c'est en raison du contexte périurbain de la pression foncière très forte les prix sont vraiment un peu voilà très 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 forts et donc pour les porteurs de projets c'est compliqué de s'installer parce qu'en général ils n'ont pas forcément le capital financier nécessaire donc pour retenir voilà trois phénomènes du contexte foncier qui freinent l'installation la démination de la SAU évidemment au profit de l'urbanisation la concentration des terres avec l'agrandissement et puis la spécialisation des exploitations qui font que les exploitations assez grosses et assez spécialisées vont être difficilement transmissibles pour des nouveaux porteurs de projets par rapport aux difficultés d'accès aux fonciers donc je voudrais en tant que principal frein de principaux freins à l'installation je voudrais citer un travail assez récent de mémoire de master qui a été réalisé par une élève d'agro-paritech en 2021 sur les causes justement d'abandon et d'arrêt de projet en installation et qui montre que au-delà des personnes qui vont par exemple décider d'avoir une idée de reconversion professionnelle de vouloir s'installer en agriculture et qui vont se rendre compte de la complexité technique de ce choix de métier et qui vont donc arrêter assez vite en pratiquant avec des stages etc le principal frein vraiment qui vont faire que les projets vont échouer ça va être la recherche de foncier c'est assez bien dit dans ce mémoire donc je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu c'est assez éclairant mais bon il y a quand même des porteurs de projet qui souhaitent s'installer en Ile-de-France et ça on s'en rend compte grâce à l'association à Biosol qu'on a évoqué plusieurs fois donc qui est une association qui regroupe Terre de Liens Ile-de-France le réseau des amaps Ile-de-France et le champ des possibles donc c'est une association qui vraiment va accompagner d'abord accueillir les porteurs de projet justement depuis leurs idées de reconversion professionnelle d'envie de devenir agriculteur etc. jusqu'à l'installation de la recherche de foncier donc avec Terre de Liens et donc c'est un accompagnement qui se fait un peu personnalisé qui se fait en parallèle d'autres accompagnements plus classiques auprès de la chambre d'agriculture etc. pour les porteurs de projet et donc quand on regarde un peu les chiffres de l'installation par rapport à Biosol notamment on a ah oui donc d'abord le GAB Ile-de-France c'est pas à Biosol mais dans l'observatoire du GAB on voit que 23 paysans se sont installés en agriculture biologique en 2020 et par rapport à Biosol donc il y a eu 203 porteurs de projet qui ont été reçus en 2020 à Biosol et donc comme je disais c'est des personnes qui sont non-issues du monde agricole qui ont un haut niveau d'études en général qui n'ont pas forcément le capital financier pour acheter ni le capital enfin le réseau pour connaître un peu les mouvements fonciers se positionner etc. donc vont avoir du mal à trouver du foncier et c'est là que les collectivités je pense ont vraiment un rôle à jouer dans cette levée des difficultés parce qu'effectivement les collectivités donc à toutes les échelles elles peuvent agir pour faciliter donc l'accès au foncier comme je disais au porteur de projet qui est un des principaux freins à l'installation tant au niveau de leurs compétences donc on l'a dit mais l'aménagement du territoire le développement économique avec les EPCI la région etc. que parce que en fait les collectivités peuvent posséder enfin possèdent et peuvent posséder du foncier et les mettre à disposition de porteurs de projet juste pour information on avait fait une formation avec ma prédécesseuse Hélène Béchet auprès de l'école du Breuil qui est une école de porteurs de projet et on avait sondé un peu la classe pour voir qui souhaitait s'installer avec une collectivité et après avoir vu un peu les différents points de vigilance et en même temps les atouts de l'installation dans le cadre d'un accompagnement d'une collectivité il y avait pas mal de porteurs de projet qui en fait souhaitent s'installer avec des collectivités parce qu'ils ont justement comme je disais pas les moyens d'acquérir et ils savent que ça peut ça peut perdurer la collectivité peut mettre en place un bail rural etc. Donc voilà et donc comment concrètement les collectivités peuvent agir donc on l'a vu en préservant le foncier agricole donc nous la Terre de Liens dans l'accompagnement qu'on fait aux collectivités on va effectivement comme l'a dit Angélique Salveti sensibiliser à la question de la préservation du foncier agricole grâce à l'outil Parcel qui est un outil qui met en relation les surfaces agricoles enfin qui modélise en fait la taille les surfaces agricoles avec la relocalisation de l'alimentation donc combien de terres agricoles il nous faut pour relocaliser tant de parties de la population que ce soit par rapport à la restauration collective ou toute la population entière d'un territoire évidemment c'est un outil qui est comment dire une simulation une ordre de grandeur c'est pas du tout un diagnostic foncier précis mais qui se base quand même sur des données scientifiques et sur les données de la Grèce et du ministère de l'agriculture et de l'INSEE etc. donc qui permet justement d'avoir des ordres de grandeur sur mon territoire j'ai encore tant d'espaces agricoles je pourrais peut-être en faisant ce travail de diagnostic investir le foncier que j'identifie pour nourrir la population via les amaps ou via la restauration collective donc nous on fait ce type d'accompagnement là et puis on fait aussi les ateliers de formation un peu sur la prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme parce qu'on observe vraiment qu'un des freins aussi à l'installation ça peut être des PLU qui sont par exemple pas adaptés au type de projet agricole qui vont être promus par la collectivité s'il y a une ancienne terre agricole qui a été reclassée en zone naturelle et qu'il est impossible de construire de bâtiments etc dessus ça a été le cas notamment enfin c'est le cas mais c'est en train d'être levé avec la commune de Bièvre qui est en train d'installer des maraîchers sur la plaine de Gizi c'est une zone la parcelle en question est une zone naturelle site classé avec beaucoup de difficultés d'urbanisme et donc il y a tout un travail à faire de révision du PLU pour permettre que le projet se concrétise dans des bonnes conditions avec des bâtiments d'exploitation avec des serres etc. donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi de sensibiliser un peu à ces outils d'urbanisme là on en a parlé aussi tout à l'heure mais donc il y a des politiques plus volontaristes pour préserver les terres agricoles comme les zones agricoles protégées ou les périmètres de protection des espaces naturels en zone périurbaine donc là j'ai pris les exemples de la zone agricole protégée de la plaine de Montesson enfin il me semble que c'est trois ZAP dans les Yvelines qui ont été initiées par la communauté d'agglomération et les communes et puis la création du PAN du Val-de-Marne qui est en cours également auxquelles Terre de Liens participe aux côtés de la SAFER de l'agence des espaces verts et d'autres acteurs donc là qui sont vraiment des politiques qui vont un peu plus loin pour préserver les terres agricoles comment également en améliorant la connaissance et la maîtrise du foncier agricole sur le territoire donc là c'est l'exemple notamment de Coeur d'Essone ce que disait Isabelle Sikanski c'est la cellule locale foncière de Coeur d'Essone et un bel exemple de veille foncière institutionnelle qui permet aux acteurs du foncier de se réunir régulièrement et de discuter des mouvements fonciers des projets agricoles nous à Terre de Liens donc c'est pas forcément moi qui participe à cette cellule locale c'est mon collègue Loïc Vincent mais il peut apporter aussi nous les nouveaux porteurs de projets qui souhaitent s'installer en Coeur d'Essone et tenir au courant les acteurs du foncier de ces nouveaux porteurs de projets qui se manifestent qui peuvent être intéressants pour le projet SESAM et puis aussi on a un autre outil à côté de la veille foncière institutionnelle on va dire c'est la veille foncière citoyenne donc là je crois que Gérard Sandré est présent aujourd'hui donc c'est un bel exemple de veille foncière citoyenne puisque la ferme la ferme d'hépatie à Cergy en découle en effet on organise on essaye de mobiliser les citoyens dans les territoires pour régulièrement en fait qu'ils puissent s'informer auprès de leurs producteurs en amap ou dans leur réseau se tenir au courant à la fois des agriculteurs qui partent à la retraite des terres qui se libèrent des propriétaires privés qui ne savent pas trop quoi faire lorsqu'ils ont une terre agricole tout type de piste foncière en fait qui peut émerger sur un territoire on essaye de former les bénévoles à ce repérage d'opportunités foncières et donc ça permet aussi d'avoir une connaissance plus fine des propriétaires privés et puis des porteurs de projets des territoires et enfin en mobilisant du foncier agricole public effectivement la collectivité il y a certaines communes ou certaines agglomérations qui par exemple ne vont pas enfin vont se dire que ce n'est pas forcément leur rôle d'être propriétaires de fonciers d'être bailleurs en fait de mettre à disposition des terres donc dans ces cas là il peut y avoir une mise en relation avec la foncière terre de lien notamment qui peut acquérir pour le compte de la collectivité des terres donc je ne peux pas forcément il y a des projets en Ile-de-France dans ce sens mais qui sont tellement au stade prématuré que je ne pourrais pas forcément en faire la publicité ici mais en tout cas c'est possible une collectivité se rapproche de la foncière terre de lien pour racheter des terres parce que terre de lien va avoir vraiment cette pérennité en fait du foncier va mettre en place des beaux ruraux et dans ses statuts ne peut pas revendre ne peut pas revendre les terres donc ça peut aussi rassurer des porteurs de projets s'ils s'installent sur des terres de lien et puis il y a des coacquisitions avec terre de lien notamment la fondation terre de lien donc ça ça ne s'est pas non plus fait en Ile-de-France mais j'ai d'autres exemples d'associations terre de lien notamment en Haute-France où en fait le conseil régional a subventionné via une subvention d'investissement la fondation terre de lien et ça a permis d'acheter cinq fermes sur le territoire régional qui représentait 14 hectares de terre agricole donc ça c'est aussi des choses qui ne sont pas encore mis en place mais qui pourraient l'être de coacquisition avec la fondation terre de lien pour qu'une collectivité aussi mette à disposition du foncier il faut qu'elle fasse un état des lieux du foncier agricole disponible c'est ce qu'a fait la commune de Puisset mais on le verra juste après avec la ferme ça pousse c'est en fait analyser vraiment le foncier agricole le domaine privé de la collectivité et voir ce qui peut être potentiellement mis à disposition donc ça c'est un travail aussi qu'on peut faire avec les collectivités d'essayer d'analyser un peu ce foncier là et puis les différentes freins enfin les différentes contraintes qui pèsent sur ces sites là parce qu'il peut y avoir des collectivités qui ont du foncier mais qui est tellement en friche ou tellement sans eau etc donc là on peut aider à diagnostiquer un peu aussi ce type de piste foncière là et puis enfin il y a des collectivités qui vont au bout qui mènent des projets d'installation de porteurs de projets sur du foncier public donc là Terre de Liens mais pas que il y a aussi le GAB Île-de-France et puis le Champ des Possibles aussi qui accompagne ces collectivités donc je peux citer aussi l'exemple de Varenne donc là qui était un exemple où la commune de Varenne a été accompagnée par Terre de Liens par le GAB par le Champ des Parabiosol plus largement pour en fait à la fois la partie analyse de la piste foncière qu'est-ce qu'il faut faire pour que les conditions d'installation soient optimum et puis aussi surtout la recherche de porteurs de projets parce que grâce à ce pôle à Biosol en fait on a vraiment un réseau qui permet de trop peu mobiliser et qui quand on aide la collectivité à rédiger un appel à candidature on peut le diffuser rapidement dans notre réseau et ça peut vraiment trouver écho parmi nos différents porteurs de projets donc ça c'est des actions qu'on mène et puis jusqu'à la mise à bail en fait donc aider la collectivité à mettre à bail avec les porteurs de projets donc l'exemple de la ferme ça pousse est-ce que Florent tu es présent j'ai un peu beaucoup parlé Florent c'est bon Allo ? oui tu es là Florent ? je pense qu'il est au téléphone ouais tout à fait mais bon bah c'était pas grave de toute façon je vais introduire tu m'entendais pas ? si si on vous entend tu m'entendais ? ok donc ouais tu m'entends Loïm ? si tu veux je peux rapidement présenter le projet et puis toi tu pourras compléter avec ce que tu en retires et puis ton témoignage mais c'était pour m'assurer que tu étais bien présent alors juste pour présenter le projet donc c'était c'était sur donc un projet d'installation maraîchère sur les terres communales de Pucey donc un petit village du sud de Essonne qui compte 2000 habitants en fait donc en 2008 l'équipe municipale a changé et a abandonné un projet de centre commercial donc de création d'une zone d'activité parce qu'elle souhaitait justement utiliser plutôt ses réserves foncières pour développer une agriculture de proximité donc comme je disais la commune a fait un travail d'abord d'analyse du patrimoine de son patrimoine et a identifié en fait une parcelle de 4,7 hectares qui a été exploité par des céréaliers qui n'avaient pas à titre officieux donc qui n'avaient pas de bail et qui n'avaient pas de convention donc la collectivité en fait a souhaité récupérer ce bien pour une installation maraîchère comme je vous disais par rapport au PLU donc sur ce projet là il y a ça a été un peu compliqué au départ parce que la parcelle n'était pas en zone agricole elle était en zone à urbaniser donc il y a eu un aller-retour entre la commune et la préfecture pour essayer de créer de développer ce projet un peu en amont de la révision du PLU mais bon finalement le PLU a été révisé et la parcelle a été reclassée en zone agricole et donc la commune a eu vent du réseau à biosol et l'équipe municipale a posté une annonce auquel du coup Florent et Sylvie qui étaient à l'époque accompagnés par le réseau à biosol donc ont répondu et là je veux bien que tu prennes la suite Florent pour raconter un peu comment ça s'est passé pour vous ouais bah du coup je pense que ça dit le principal sur le foncier nous en gros on est deux et on était en recherche de foncier depuis trois ans on est hors cadre familial et du coup on fait du maraîchage plantes aromatiques et médicinales des fruits et un petit peu de miel et du coup on avait eu pas mal de pistes de terre différentes nord nord région centre sud région Île-de-France avec des pistes avec des privés avec la safaire avec différentes options avec le répertoire départemental d'installation et à chaque fois c'était compliqué pour des raisons de manque d'informations parce que pas dans le terrain et donc du coup pas accès à la bonne information manque de capital pour racheter des fermes sur lesquelles il y avait déjà du bâti présent manque de connexion pour avoir accès à certaines terres et là du coup donc nous on s'est installé en 2011 et on est sur on a un bail 9 ans donc là on vient de passer 9 ans donc on a 9 ans encore et comme c'était dit plus tôt c'est quand même un bail qui est très sécurisant donc nous on voit vraiment notre activité dans la durée on est pour revenir sur ce que disait Laurine nous on est un peu des bébés à biosol c'est à dire qu'on a été formés par le réseau et les structures du réseau elles nous ont aidé à la commercialisation pour le montage des amaps locales pour être sûr que ce qu'on allait ce sur quoi ce qu'on allait produire allait être commercialisé et puis le foncier donc le foncier il y a eu cette annonce la commune a été aidée par Abiosol et puis par aussi Xavier Guillaumard qui est chercheur à Agroparitech qui est maintenant maire de Chalot-Saint-Marc pour formaliser les attentes de la commune sur ce territoire sur lequel la majorité précédente avait des projets d'intermarché ou de vente à la découpe pour Next City en pavillon et du coup nous au départ pour être honnête aussi dans le réseau Abiosol il y a 10 ans c'était un réseau naissant et quand on parlait installation avec une collectivité il y avait beaucoup de doutes et nous on nous disait est-ce que vous êtes sûr de vraiment vouloir aller dans un processus avec une collectivité qui va devoir passer des délibérations pour chaque moindre truc vous allez perdre un temps fou et en fait nous on était face à une collectivité qui avait de la volonté politique et qui a publié une annonce en avril on a eu un rendez-vous avec eux fin du mois d'avril et on a dû se réunir pendant l'été au moins 5-6 fois pour lever tous les freins à l'installation donc le foncier le PLU l'accès à l'eau la possibilité d'y construire des serres et un bâtiment l'accès à l'électricité le montage de la map et en septembre on passait donc en CDOA la commission qui valide des installations en octobre novembre on démontait des serres ailleurs pour les remonter ici et on faisait les premiers semis en février et les premiers paniers en juin donc finalement en moins d'un an on s'est rendu compte qu'une collectivité qui souhaite lever les freins à l'installation en avait vraiment la possibilité voilà du coup nous aujourd'hui on est bien bien installés après les questions qui se posent Sylvie m'accompagne elle est déléguée à la transition écologique donc la volonté de la commune c'est de continuer les installations et donc on est sensible à ce qui était mentionné pour que résonne la question de la veille foncière on pense qu'il y a vraiment beaucoup plus à faire sur les questions de veille foncière partout sur le territoire si on souhaite développer ce type d'installation là on voit nous un nombre de porteuses et de porteurs de projet qui passent sur nos fermes qui a presque doublé depuis les deux dernières années il y a un afflux massif à travers à vie au sol de porteuses et de porteurs de projet et notamment depuis le Covid avec des tas de profils qui ont vécu un confinement compliqué et qui se lancent dans des formations donc il y a un besoin énorme de libérer du foncier et en face des attentes de collectivité donc il faut vraiment développer ces questions là donc la veille foncière nous dans le cas d'un petit village comme le nôtre qui n'est pas prif et qui n'est pas cœur et sonne il y a la question de trouver des solutions pour acquérir ce foncier là parce que pour une commune de 2000 habitants là elle avait le foncier en propriété mais si par exemple elle souhaite favoriser une autre installation il faut trouver des moyens pour du coup acquérir le foncier donc on a été sur plusieurs pistes et notamment en dialogue avec Terre de Liens mais quand il y a par exemple des offres à faire il faut réagir très rapidement et je pense qu'il y a une réflexion à mener sur quelle possibilité il y aurait pour favoriser l'installation en soutenant les petites communes dans leur capacité à acquérir ou à co-acquérir du foncier et puis une question qui se pose à nous aussi là le projet suite à notre installation c'est de faire une régie agricole qui serait en capacité de fournir la cantine parce que nous on fournit des amaps et il y a une volonté de développer un projet territorial autour de la restauration collective et exemple concret il y a quelques mois il y a 16 hectares qui se sont libérés derrière chez nous on aurait pu partager le forage communal on aurait pu nous former les gens sur une partie de ce foncier là la mairie s'est positionnée pour 5 hectares et la SAFER a décidé d'allouer les terres plutôt qu'à la commune à un agriculteur qui développe localement un projet de méthanisation et qui dit ouvertement qu'il va produire notamment du maïs pour nourrir les méthaniseurs donc là il y a quelque chose clairement sur le mandat qui est donné à la SAFER le code rural les attributions foncières et comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur ces questions là voilà je ne sais pas s'il y a des questions moi j'aurais une question comment ça s'est passé justement pour l'irrigation est-ce qu'elle était déjà là quand vous êtes arrivés ou est-ce que la commune a investi dans un forage alors elle n'était pas là donc avant nous c'était de la grande culture et donc du coup nous ça faisait partie du point qui n'était pas négociable en fait on pouvait arriver ici que si on avait accès à l'eau et donc la commune a construit un forage sur la parcelle communale avec la moitié du forage qui a été financé par une réserve sénatoriale et l'autre moitié par la commune ça a coûté près de 30 000 euros parce qu'il y a la moitié qui a été dépensée en bureau d'études pour être sûr que tout allait bien et donc ouais à peu près 15 000 pour la réserve sénatoriale et 15 000 pour la commune sachant que du coup sur la partie il y a deux parcelles mais sur la partie irrigable notre loyer a été augmenté en fonction de la fourchette départementale il y a une fourchette maraîchage non irrigué et maraîchage irrigué et donc ça fait une augmentation du loyer de je ne sais plus combien je crois trop 400 euros et en gros on a calculé que sur une durée de carrière de 30 ans on remboursait à peu près le coût que la commune avait pour ce forage qui veut dire qu'en une installation finalement on remboursait à peu près le forage qui servirait sur plusieurs générations agricoles parce qu'il fallait aussi être extrêmement transparent parce qu'il y avait politiquement un enjeu sur ce terrain là avec les majorités précédentes qui voulaient faire de la pente à la découpe et donc même suite à notre installation encore 5 ans après les élections municipales d'après il y avait des tracts dans les boîtes aux lettres disant que la commune s'était assise sur 1,2 million de rentrées fiscales si le terrain avait été vendu à Nexity donc du coup il y avait une volonté vraiment de l'équipe municipale d'être très transparent de surtout pas de faire de cadeau à une entreprise privée qui était nous donc on a vraiment voulu faire les choses extrêmement dans les règles ok merci beaucoup il y avait une question d'Anne-Sophie et peut-être plutôt plus générale pour Laurine sur les surfaces moyennes recherchées par les porteurs de projets accompagnées par la du sol à partir de quelles surfaces on peut trouver un porteur de projet ou peut-être c'est l'inverse des surfaces trop importantes ne sont pas forcément en corrélation avec les projets ça va vraiment dépendre du type de culture qui veut être fait donc maraîchage grande culture élevage etc mais peut-être Sylvain aussi Duchamp des Plessis pourrait compléter ou répondre mais je pense que ça dépend vraiment il y a des porteurs de projet qui peuvent s'installer sur des petites surfaces à partir de 1 2 hectares même si nous on considère que c'est un peu petit pour un projet agricole viable malgré les modèles maraîchage but intensif etc c'est un peu compliqué et après par exemple la dernière acquisition donc Terre de Liens qui a été faite à la ferme de Combreux donc à Tourneau-en-Brie c'était un porteur de projet également à Biosol qui était couvé du coup je laisserai Sylvain en parler par le champ des possibles et donc là c'est 60 hectares de grande culture donc ça dépend en fait vraiment des projets Sylvain peut-être oui bonjour du coup en étant très rapide les surfaces effectivement vont dépendre des projets ce qu'on peut dire quand même c'est qu'on a une recrudescence on en a parlé un peu tout à l'heure dans la cartographie d'un certain nombre de territoires qui sont des délaissés agricoles voire pas du tout des terres agricoles on a parlé d'une installation à Cergy sur un terrain de foot on a un autre projet du coup en Essonne sur un ancien sur un ancien stade aussi sportif on parle des dispositifs de reconquête de friche ce qui quand même doit un peu à un moment nous poser question et nous alerter c'est-à-dire que toutes les terres agricoles sont pas enfin toutes les terres sont pas des terres favorables pour l'agriculture et sans présager du cadre précis dont on parle installer une personne sur un terrain de foot ou un terrain de rugby n'est pas toujours lui rendre service même si c'est du foncier disponible pour une collectivité mais ça c'est un sujet de longue date ce qui serait bien c'est que des projets agricoles puissent s'installer effectivement sur les terres agricoles notamment dans une région où elles existent et elles sont bonnes voilà cela étant dit sur les surfaces on a aujourd'hui plutôt parce que c'est la typologie de nos porteurs de projet plutôt des personnes qui vont chercher des petites surfaces pour des installations en maraîchage mais de plus en plus quand même des personnes qui vont chercher des surfaces un peu plus importantes pour des projets soit collectifs et pluriactifs soit des projets à un ou à deux mais sur des activités d'élevage ou de polyculture et puis on a surtout cette vous l'avez dit tout à l'heure la typologie des fermes à reprendre dans les 5 à 10 ans des grandes fermes la taille moyenne est 110 hectares de ce que j'ai retenu tout à l'heure dans la présentation de Thomas voilà aujourd'hui l'enjeu pour nous tous c'est aussi d'être en capacité de présenter et de poser des porteurs de projet en capacité de reprendre ces fermes voilà et pour ça tous les dispositifs de portage foncier les dispositifs qui permettent de temporiser sont des choses qui sont les bienvenues puisqu'on n'a pas toujours les 4 ou 5 porteurs de projet à mettre en face d'une opportunité foncière qui arrive à un temps donné et qui souvent du coup ne peut pas attendre plusieurs mois voire plusieurs années que le collectif se constitue et dans le cas de Combreux effectivement qui est un cas dont on espère qu'il sera réussi jusqu'au bout en tout cas pour l'instant ça a l'air plutôt bien parti sur cette ferme de 60 hectares en céréales conventionnelles qui n'avaient effectivement pas vraiment d'avenir hors l'agrandissement dans le secteur conventionnel sont installés aujourd'hui deux maraîchers une arboricultrice et un paysan boulanger voilà et pour ça il a fallu effectivement mobiliser notamment différents outils de portage foncier pour pouvoir temporiser sur cette reprise voilà ce que je pouvais dire en n'étant pas sûr de répondre tout à fait est-ce que par rapport au témoignage qu'on a entendu tout à l'heure est-ce que vous avez aussi ce sentiment d'une très forte augmentation des demandes de porteurs de projets depuis le Covid notamment et est-ce que c'est sérieux ou uniquement conjoncturel alors moi j'aimerais bien que tous les lundis matin devant les portes du 47 avenue Pasteur à Montreuil il y ait une file de 100 personnes qui attendent pour être reçues pour devenir agriculteurs et agricultrices malheureusement c'est quand même pas tout à fait le cas et si on a ressenti les uns les autres un sursaut au moment du Covid je crois qu'on n'a pas de vagues de candidats à l'installation qui est en train de nous déferler dessus et donc cette problématique-là de quand même d'un ciseau toujours compliqué entre disponibilité foncière et les candidats mobilisés est toujours une vraie problématique et en tout cas quand on questionne les ambitions et les nécessités en termes de transmission sur les besoins en démographie agricole dans les prochaines années on est encore je pense loin du compte après qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui aient une vague en vie ça c'est possible parce que du coup pour les effets Covid certes la communication aussi un peu quand même de plus en plus importante sur ces enjeux ces métiers etc. sont réels après ce qu'on constate aussi c'est que les durées d'installation les projets de reconversion sont des durées qui en général sont de plusieurs années donc peut-être que l'effet Covid on le ressentira l'année prochaine ou dans deux ans Merci beaucoup pour ce témoignage et après dans les supports il y a aussi pas mal d'illustrations sur vous votre action qui seront partagées sur les postes je vais laisser la parole maintenant à Oumairat sur la SAFER alors Lorraine vous voulez partager votre support Merci Merci Pardon je ne suis pas très à l'aise avec GoToMeeting comment est-ce qu'on fait pour Il y a un petit carré en haut de l'écran Un petit carré en haut de l'écran Une petite télé Peut-être qu'elle est pas haut de l'écran Merci Ah oui pardon C'est bon C'est bon Désolé Merci d'avoir rendu l'antenne Oumairat je te laisse partager ton écran alors une petite seconde à moi de te donner Est-ce que vous voyez mon écran là c'est bon ? Bon parfait Ok super Est-ce que ça fonctionne ? Alors j'ai décidé de commencer cette présentation par une rapide présentation de la SAFER de l'île de France je pense qu'il y a certains acteurs qui nous connaissent déjà mais pour qu'ils puissent partir du même niveau d'information Donc la SAFER en fait on est une société anonyme et on est investi dans une mission de service public donc qui sont encadrés par le code rural On intervient donc sur les marchés de biens agricoles naturels forestiers donc en milieu rural périurbain et urbain et donc notre intervention elle a quatre finalités donc le développement agricole la protection de l'environnement le développement local et la transparence du marché foncier et notre gouvernance j'y reviendrai ensuite mais elle est constituée donc d'un conseil d'administration avec les organismes professionnels agricoles les collectivités locales les associations un comité technique départemental donc il y en a un par département qui va décider des attributions foncières et l'ensemble de nos activités en fait elles vont être contrôlées par les commissaires du gouvernement donc qui vont représenter le ministère de l'agriculture et le ministère des finances j'avais indiqué ici les outils mais je ne vais pas détailler on va y revenir ensuite sur nos modes d'intervention donc qui sont multiples notre cœur de métier à la SAFER c'est bien sûr le foncier donc avec la veille et l'observation foncière la maîtrise foncière donc on est amené à acquérir du foncier soit à l'aménable soit par prévention et puis la gestion des biens donc dans des cas très particuliers très précis notamment dans le cadre de conventions de mise à disposition SAFER qui sont des conventions en fait d'intermédiation mais qui vont être vraiment pour des durées très limitées on est aussi amené à faire de l'intermédiation locative pour la recherche de locataires sur du foncier public ou privé on intervient également sur de l'aide à la décision donc de la conduite d'études ou d'expertise dans le cadre de politiques publiques donc ça peut être des diagnostics de l'animation de territoire de l'animation foncière la mise en place ou l'accompagnement à la mise en place d'outils de protection du foncier PAN ou ZAP et l'ensemble des stratégies de compensation donc écologique foncière agricole et agricole collective puisqu'on a notamment sur le volet écologique développé une société dédiée donc Archipel qui permet d'avancer sur ce sujet là et on est aussi amené à travailler sur la valorisation des sites agricoles ou naturels donc avec notamment l'accompagnement sur du réaménagement de sites pollués ou à sécurité de manière assez ponctuelle par rapport au marché rural francilien ce qu'il faut savoir c'est que le marché en fait en Ile-de-France il est assez limité quand on regarde par rapport à d'autres d'autres régions on a 8500 hectares au total de marché donc ça c'est par an ce qui va se vendre sur l'ensemble de la région de France et donc dans ce marché de l'espace rural le marché agricole il va représenter plus que 4900 hectares sachant qu'on a aussi la particularité en Ile-de-France d'être sur une terre de fermage donc la plupart du foncier qui est vendu est vendu occupé donc il y a plus que 2000 hectares de marché agricole libre et nous sur ce marché la s'affaire elle est amenée à maîtriser 1000 hectares environ sachant que ça peut être c'est en général du foncier qui est libre mais dans les cas très particuliers on peut aussi être amené à du foncier occupé dans ce cas-là en général c'est plutôt pour du maintien de l'exploitant en place donc les acquisitions dont j'ai dit on est à 1000 hectares par an 60% vont être des terres agricoles 15% des forêts et puis 25% des biens mixtes donc là on peut avoir des terres et des bois des terres et du bâti enfin voilà on peut avoir toutes sortes de configurations donc on a un process qui est assez précis à la s'affaire puisque lorsqu'on est amené à maîtriser du foncier on a l'obligation de réaliser un appel à candidature donc on a en général quatre candidats par bien qui se présentent mais ça peut être beaucoup plus dans certains dossiers et donc l'attribution comme je le disais elle est décidée en fait par le comité technique départemental qui va se réunir assez régulièrement en général une dizaine de fois dans chaque département donc ce comité technique il va décider de la rétrocession des biens 80% des biens ils sont rétrocédés à des agriculteurs ou à des personnes qui s'installent en agriculture 10% à des collectivités et 10% à des particuliers les particuliers c'est vraiment sur des sujets très précis notamment lorsqu'on a des riverains dans des questions d'aménagement ou de développement local mais c'est de moins en moins les cas et la particularité de la SAFER c'est qu'on a le cahier des charges SAFER qui va encadrer en fait la vocation agricole du bien donc en général il est installé pour 20 à 30 ans il est lié en fait à l'acte de vente du bien il va notamment instaurer un droit de préférence au profit de la SAFER lorsque l'attributaire décide de revendre le bien il a l'obligation de le reproposer à la SAFER en premier qui va à ce moment-là décider ou non de racheter ce bien les acquisitions sur le périmètre de la région de France on a 10% d'acquisitions qui sont par préemption et ces préemptions elles se développent depuis quelques années donc on a environ 200 préemptions qui sont réalisées par an et 80% elles sont réalisées en révision de prix donc c'est ce que disait Christelle tout à l'heure on passe pas mal de temps sur ce volet-là qui n'aboutit pas forcément à l'achat de la parcelle mais qui permet de contrôler et de maîtriser le prix sur le marché fonci et donc de permettre indirectement derrière l'installation de nos jeunes agriculteurs donc on a aussi des interventions qui vont se faire aussi dans le cadre de la protection de l'environnement pour lutter contre le métage des espaces agricoles naturels et forestiers donc là je vous ai mis au milieu la carte des collectivités qui sont sous convention donc on a 684 collectivités qui sont sous convention s'affaires et sans compter les prix sur lesquels il y a également une surveillance pour le compte de l'élection simplement pour redire avant de passer à la suite en général on a une révision de prix qui est en moyenne de 2 euros du mètre carré mais ça peut être beaucoup moins dans certains cas contre des prix moyens de vente qui étaient envisagés autour de 9 euros du mètre carré pour vous donner une idée c'est vraiment des prix qui sont totalement en dehors du marché agricole et donc là notre intervention elle est assez nécessaire pour pérenniser ces espaces agricoles naturels pour la suite j'avais décédé de vous présenter nos interventions dans le cadre de l'installation agricole pour l'année 2020 en fait on a eu 345 hectares d'espaces qui ont été rétrocédés au profit de l'installation agricole donc en fait un tiers de notre activité foncière elle se fait quand même au profit de l'installation dans ces installations on a eu 13 installations on va dire simples dont 9 qui ont été réalisées hors cadre familial et on a eu 14 confortements d'installation donc c'est soit des exploitants qui se sont installés très récemment mais sur des surfaces qui ne leur suffisent pas pour avoir une exploitation viable soit des exploitants agricoles qui sont installés à titre secondaire et qui souhaiteraient développer leur activité pour pouvoir s'installer à titre principal donc là je vous avais mis sur la carte c'est vraiment une carte qui présente sur l'année 2020 les surfaces qui sont rétrocédées en hectares sur les différents communs qui sont concernés notre intervention à la CFR en fait elle peut arriver à plusieurs moments du projet notamment lorsqu'on travaille en lien avec une collectivité ça peut être pour trouver ou sécuriser l'emprise foncière je ne vais pas redétailer les outils puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois mais on a donc l'outil d'acquisition de rétrocession de s'affaires la veille et l'intervention foncière par les conventions de vieil foncier les prospections et négociations foncières du stockage temporaire etc ça peut être aussi dans l'accompagnement d'études de faisabilité en général des partenaires sur ces sujets là puisque pour évaluer en fait le potentiel agronomique et les aménagements qui vont être nécessaires pour réaliser une installation à l'école ça peut être au moment de trouver un porteur de projet donc c'est là où l'outil intermédiaire action locative peut être intéressant mais également avec la mise en place d'appel à la candidature vous verrez dans les exemples que j'ai présenté et du coup dans les étapes du projet il va y avoir ensuite les étapes de financement pour la collectivité ou l'aménageur du foncier et la conception des bouchers de production qui vont être sur lesquels on n'intervient pas directement mais qui sont assez important pour le porteur de projet d'avoir bien réfléchi ces éléments là qui peuvent être pris en compte dans les attributions à faire donc pour vous donner quelques exemples d'intervention ici on est sur la commune de Rissorangis donc c'est une opération qui a permis d'installer deux porteurs de projet donc en 2021 sur une surface de 6 hectares et pour un projet en maraîchage et en arboriculture donc en agriculture biologique ici ce qui était je pense intéressant pour vous de voir c'est le temps pour le projet puisque les réflexions elles ont démarré en 2015-2016 avec la commune qui était intéressée pour identifier du foncier pour mettre en place un projet d'agriculture de proximité entre temps l'agglomération Grand Paris Sud est devenue propriétaire du site de l'ONET et qu'on avait identifié donc en 2016 et en 2020 donc la SAFER on les a à nouveau accompagnés donc l'agglomération pour rechercher les candidats à l'installation sur ce site donc avec la mise en place d'une intermédiation locative donc dans ce cadre-là on a reçu enfin ils mis l'appel à la candidature reçu les candidats voilà vu l'ensemble des dossiers des candidats avec les partenaires qui étaient associés et du coup conseiller l'agglomération sur le choix du candidat pour comprendre l'intermédiation locative c'était entre qui et qui puisque c'était la commune qui était propriétaire oui mais l'intermédiation locative en fait ils ont souhaité nous sous-traiter entre guillemets la recherche du porteur de projet et ensuite du coup c'était vraiment sur le volet recherche du candidat d'accord c'est-à-dire la SAFER qui était locataire pendant le temps pour gérer le foncier en attendant de trouver un candidat non on n'a pas géré le foncier on a recherché on a mis en place l'appel à la candidature en fait eux en parallèle ont eu besoin de réaliser des travaux sur le foncier donc c'est enfin sur la terre notamment parce qu'il y avait il y avait eu un bouleversement je crois des horizons du sol etc donc ils avaient ces travaux à réaliser pendant ce temps-là nous la SAFER on a réalisé l'appel à candidature pour leur compte reçu les candidats etc et ensuite l'intermédiation elle va enfin on a ce process de passage de l'attribution des candidats par le comité technique départemental donc c'est ça la subtilité de l'intermédiation locative SAFER sur ce projet-là on n'a pas eu d'intervention sur le foncier en direct seule la recherche du porteur de projet et la rédaction du bail rural avec les environnementaux donc en fait on peut avoir des interventions qui vont être à plusieurs nouveaux sur le deuxième exemple là ça a été un projet sur lesquels on a intervenu en acquisition rétrocession classique puisqu'on a acquis cette propriété de 15 hectares à Saint-Germain de la Grange dans les Yvelines on a réalisé l'appel à candidature SAFER et le comité technique départemental a choisi donc c'était une personne qui était salariée agricole précédemment et qui s'est installée donc en culture maraîchère en culture légumière spécialisée sur ce foncier donc de 15 hectares pour réaliser de la commercialisation en restauration collective un peu en vente directe et notamment auprès de grossistes à Rungis et pour le dernier exemple donc là on était dans le cadre d'une installation donc en agriculture biologique en Seine-et-Marne donc c'est la rétrocession d'un ancien camping communal donc en fait au départ la commune donc avait ce camping qui n'était plus enfin voilà qui n'avait plus cette vocation de le camping et ils ont rencontré en fait une personne qui souhaitait s'installer en maraîchage bio et en petit élevage et donc ils se sont demandé en fait comment structurer au niveau foncier le lien avec le porteur de projet donc ça c'était leur question de départ et donc le choix qui a été fait c'était sur la partie en rouge que vous voyez sur la carte ça a été une acquisition qui a été réalisée par un porteur de projet puisqu'en fait il y a notamment le bâti sur cette parcelle là et le candidat souhaitait pouvoir investir sur du matériel et peut-être aussi des arbres dans le cadre d'un projet en arboriculture donc il y avait besoin d'avoir une acquisition pérenne de sa part c'était plus simple et sur la partie en vert on les a accompagnés pour mettre en place un bail rural environnemental donc là sur cette partie en vert la commune est restée propriétaire et on a mis en place avec eux un bail rural et la partie en bleu sur la partie en bleu il a été décidé de réaliser un commoda pour le moment puisqu'en fait c'était une parcelle sur laquelle il y avait un canton qui permettait un projet de réaliser des milliers d'accès vers l'eau pour un projet de canoë et kayak et sur lequel la commune n'avait pas encore d'idée précise de ce qu'ils voulaient faire donc ils ont souhaité plutôt rester en commoda pour se laisser le temps de réfléchir à la suite Il y a une question sur l'intervention de la SAPER est-ce qu'elle a lieu que sur des en lien avec des collectivités qui sont en convention ou sans convention alors il y a une action possible alors je ne sais pas si on parle de veille foncière ou même d'acquisition possible c'est Anne-Sophie de Roissy Il faudrait préciser la question sur la veille foncière en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on reçoit l'ensemble des notifications de vente sur l'ensemble de la région de France mais par contre on va en général activer l'outil de l'appréhension uniquement lorsque les communes ou les EPCI sont sous convention de veille d'intervention foncière ou l'AEV lorsqu'on est un PRIF donc dans ce cadre-là il faut que la collectivité elle soit sous convention pour qu'on puisse intervenir avec l'outil de l'appréhension sur ces fonciers-là après notre cadre de travail enfin si on regarde les autres enfin voilà les autres interventions que j'ai pu présenter en général on passe des conventions spécifiques avec les collectivités pour voilà assurer le cadre de l'intervention je ne sais pas si je réponds précisément à la question Anne-Sophie oui ça veut dire que donc ça veut dire qu'en cas de pression foncière ou en cas de vente problématique du coup il n'y a pas d'intervention de la SAFER en gros d'après ce que je comprends j'aurais une question sur sur les évolutions de la loi parce que du coup là on a des exemples on a des exemples sur des installations avec l'implication des communes etc moi la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on fait pour les exploitations qui ont une taille importante qui ont des grosses structures celles qui traditionnellement qui ressemblent à celles qui s'orientent vers la délégation vers un choix du travail à façon je voulais savoir qu'elles sont il me semble qu'il y avait des évolutions réglementaires quels sont les freins précisément qu'est-ce qui fait précisément qu'on se retrouve avec des situations comme ça qu'est-ce qui permet qu'on est en tel développement du travail à façon et quelles sont les évolutions en cours qui vont peut-être permettre une évolution de cette situation et peut-être les les expériences qui ont permis de peut-être de de permettre la transmission de ces grosses structures je ne sais pas si on est en l'Union de France donc il y a plusieurs questions dans ma question mais voilà tu vas à trois heures au Maïrat pour répondre non peut-être qu'on peut laisser peut-être la chambre agir sur certains points aussi là-dessus c'est une question très très large sur les perspectives sur ces exploitations de très grande taille et peut-être des solutions bon il y en a certaines qui ont été évoquées mais est-ce que est-ce qu'il y a une réaction ou pas je ne me suis pas compte mais des réactions par rapport à ce qui est dit là à l'instant bon en tout cas c'est vrai que c'est une question qui reste assez con oui oui vous m'entendez oui on s'entend bonjour oui bonjour bonjour je me permets d'intervenir je vais me présenter je suis Clément Torpier le président de l'association régionale des points accueil installation je trouve dommage qu'on n'ait pas été convié à la construction de cette présentation sur les enjeux de l'installation et de la transmission étant donné qu'on est une association qui est labellisée par l'état en tant que point accueil installation voilà donc c'est la porte d'entrée si je puis dire officielle pour tous les porteurs de projet qui souhaitent s'installer en agriculture sur le territoire francilien je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la taille des exploitations et le terme grosse exploitation est quand même pour moi très péjoratif ce sont des outils de production une entreprise qu'on cherche à diversifier à faire évoluer donc il faut quand même être un petit peu vigilant dans les propos qui sont employés et ne pas catégoriser une partie de la profession ça c'est une première chose et voilà enfin c'est un outil économique chacun cherche à améliorer son outil économique à le développer que ce soit par de la diversification la performance de l'accueil si je puis dire à la ferme avec un aspect social voilà et autre point aussi et qui n'a pas été beaucoup évoqué c'est que la profession agricole le métier d'agriculteur intéresse il est vrai c'est un constat alors le Covid a peut-être un petit peu augmenter ce phénomène mais on voit qu'au point à l'installation on reçoit de plus en plus de porteurs de projets qui n'ont pour une partie très peu voire pas du tout de lien avec le monde agricole et donc il y a un très fort envoiement et on s'aperçoit qu'il y a un intérêt mais cet intérêt ne va pas jusqu'au bout parce qu'on s'aperçoit que le métier d'agriculteur tout ce qui est l'activité maraîchère en arboriculture ce sont des métiers qui sont difficiles et il y a eu une plateforme qui a été créée la plateforme Weezy Farm qui a mis en lien des agriculteurs qui cherchaient des gens pour travailler suite au Covid alors cette plateforme il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés pour venir travailler sur les exploitations et au final les gens ne sont venus qu'en très petit nombre et ce très petit nombre qui est venu au départ de façon bénévole ne sont restés que de très peu de temps parce qu'ils se sont aperçus que le métier d'agriculteur était un métier dur que la terre était basse et ça c'est un constat il y a 70 000 emplois non pourvus sur le territoire c'est quelque chose de très important donc voilà il faut aussi être vigilant à ça c'est bien beau de dire oui on a des exploitations qui sont qui sont énormes et je n'aime pas dire ce mot là mais il faut aussi derrière trouver les personnes et les gens qui souhaitent venir travailler dans ces exploitations là ok merci beaucoup pour votre remarque peut-être juste une seconde alors juste pour ce que vous disiez monsieur Torpied le terme que j'utilisais de grosse exploitation n'était pas utilisé dans un terme dans une volonté d'avoir un terme péjoratif comme couramment on peut parler de petites fermes c'est c'est un terme relatif il n'empêche que quand on est sur des structures qui font 250 à 300 hectares par rapport à la moyenne francilienne on est plutôt sur la moyenne haute d'où le terme de gros ensuite ça ne répond pas à la question de en fait de la possibilité pour les porteurs de projets aussi au-delà vous avez sauvé le frein c'est peut-être d'avoir que certaines personnes portent un certain idéalisme sur le métier qui ne correspond pas à la réalité mais après il faut que les porteurs de projets potentiels il faut que les cédants puissent trouver des gens qui sont en mesure qui aient les moyens de pouvoir prendre de pouvoir de pouvoir prendre leur structure parce que financièrement ce n'est pas à la portée de n'importe qui donc moi la question que je pose c'est qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qui existe comme solution face à ce problème là je ne sais pas si vous vous en connaissez mais c'est ma question c'est le but de cette journée de travail et je regrette de ne pas avoir été contacté plus tôt si je puis dire pour construire ensemble cette journée en tant qu'acteur principal et aujourd'hui pour prendre l'exemple des installations hors cadre familière hors cadre familial sur des exploitations de type grande culture il y en a qui sont accompagnées par différents outils on a notamment la DGA la dotation jeunes agriculteurs qui a été très fortement revalisée avec la quatrième modulation il y a aussi bien évidemment tous les outils qui sont mis à disposition en lien avec le portage de foncier voilà on a aussi et ça c'est très important des réunions transmission on a un point accueil installation mais il existe aussi un PAT un point accueil transmission qui est porté par la chambre d'agriculture voilà avec des réunions collectives pour sensibiliser sur des notions de transmission et d'installation sur la question du renouvellement des générations en agriculture qui est là je suis d'accord voilà un défi majeur il y a aussi toute une une partie sur de la communication sur les cédants etc enfin voilà il faut il faut travailler ensemble mais ne pas catégoriser et on a enfin moi je connais des cas particuliers des gens qui ne sont pas issus ou qui n'ont pas d'attache familiale avec le monde agricole qui se sont installés sur des exploitations céréalières si je puis dire merci beaucoup et en effet ça complète évidemment l'éventage de notre boîte à outils et vous avez pas été conviés dans l'organisation mais pas oubliés évidemment dans les acteurs qui intervenaient peut-être on va pas forcément présenter la cellule foncière et on fera passer le diapo peut-être laisser la parole à la chambre d'agriculture je crois qu'il n'y avait pas forcément une présentation mais alors voilà à la fois sur les dispositifs on a abordé pas mal de sujets donc peut-être là on vient de parler du point avec les transmissions il y a bien d'autres choses que vous faites est-ce que et puis peut-être aussi pas en conclusion mais quelques remarques par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à deux heures et demie à ces deux heures et demie qui souhaite prendre la parole donc je vais compléter les propos de Clément Torpied en venant sur une actualité qui nous a effectivement rattrapé et qui nous a empêché de préparer des éléments précis voilà on sort de quatre journées sur la transmission comme l'a évoqué Clément Torpied avec près de 80 personnes des agriculteurs en place qui cherchent à partir à la retraite et s'aider et transmettre leur exploitation voilà l'enjeu comme on l'a dit depuis le début de l'après-midi est un enjeu majeur il est un enjeu pour chacun des agriculteurs qui arrête son activité au bout de 30 ou 40 années de vie agricole donc les aspects sont complexes parce qu'ils sont de différents ordres de différentes natures on a également un enjeu pour l'agriculture elle-même est-ce que demain on veut est-ce qu'on veut continuer à avoir une agriculteur vivante sur le territoire on est à 4500 exploitations pour ces journées transmission on a envoyé 1000 invitations donc des gens c'est à peu près 1000 personnes qui ont plus de 57 ans donc qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, 15 ans bon l'âge de la retraite chez les agriculteurs c'est d'ailleurs un des sujets le départ n'est pas fixé en fonction de la carrière mais en fonction de sujets personnels en fonction de de la présence ou pas d'un successeur identifié que ça soit un enfant ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre existant donc voilà ces réunions donc qui ont réuni 80 personnes cette année voilà ça a pu monter jusqu'à 100 personnes voilà montre bien l'importance et la sensibilité par rapport à ce sujet voilà donc c'est aussi bien des questions de retraite personnelle mais aussi comme on a essayé de l'expliquer tout au long de ces journées multipartenariales puisque donc on avait avec nous la MSA, la SAFER et d'autres le PAI bien sûr et un certain nombre de centres de gestion qui abordaient les questions de transmission de l'identification de la valeur voilà et donc on a été amené à présenter un peu les outils existants que la chambre a mis en place des outils financiers qui existent notamment le soutien du conseil régional au travail de ce qu'a expliqué Marie Vigneault tout à l'heure sur des aides à hauteur de 1500 euros pour des diagnostics ou des accompagnements voilà avec quelques difficultés parce que les règles ne sont pas forcément adaptées à la réalité des agriculteurs qui s'intéressent à leur transmission et donc on avait associé à séjourner le PAI puisqu'on a une idée et bien que derrière cette transmission c'est bien des installations qui soient mis en place l'enjeu tout le monde en est conscient l'installation de jeunes des agriculteurs peu importe les méthodes les accompagnements c'est bien un enjeu pour que derrière il y ait une agriculture qui continue de vivre donc la Chambre d'agriculture a mis en place un certain nombre d'outils des parcours à la transmission elle propose donc ces journées d'information qui ont eu un certain succès elle propose aussi lors des points accueil transmission des entretiens avec les agriculteurs pour faire un point rapide des sujets qui sont en jeu et donc on a reçu plus d'une quarantaine d'agriculteurs cette année on a mis en place des formations pour avoir une approche un peu plus personnelle des besoins des agriculteurs et enfin on a ces accompagnements qui bénéficient du soutien du conseil régional que nous on a nommé accompagnement en amont de la transmission avec l'idée c'est répondre aux besoins individuels des agriculteurs pour derrière essayer de mettre en place un plan opérationnel voilà sur la transmission pour les collectivités qui veulent particulièrement pour certains territoires qui souhaitent travailler sur le sujet un peu plus précisément vous avez peut-être des accompagnements un peu plus précis ou justement ce type d'événements de les faire à l'échelle de certains territoires est-ce que justement quels sont les accompagnements pour les collectivités ou à l'échelle des collectivités qui peuvent être mis en place pour un peu faire finalement mettre en place ce que vous mettez peut-être à l'échelle régionale mais de manière vraiment très concentrée à l'échelle d'un territoire c'est des choses qu'ils pouvaient faire effectivement la chambre est là depuis un an ou deux sollicitée par un certain nombre de collectivités intercommunalités pour accompagner ou pour les aider à identifier la problématique sur les territoires qui les concernent et donc on fait des propositions de diagnostics ou de connaissances de leur territoire des enjeux en matière de transmission quelle est la part de la population d'agriculteurs qui ont ce projet de transmission dans quel délai et ensuite on a aussi des possibilités de sensibiliser les élus eux-mêmes aux enjeux de la transmission à la complexité et puis donc voilà en termes de diagnostics de réunions d'informations et puis ensuite ça c'est sur la partie de transmission et derrière sur la partie d'installation la chambre d'agriculture a une partie de mission de services publics sur l'installation notamment toute la partie d'installation aidée elle est labellisée comme CEPPP centre de diagnostic des porteurs de projet donc il fait la suite du du point d'installation tenu par donc Clément Torpied a expliqué tout à l'heure donc on a on est en train de être porteurs de projet donc les porteurs de projet qui arrivent au PAI qui ensuite souhaitent aller plus loin dans leur projet on se rend compte qu'il y a souvent un déficit d'informations souvent un déficit pour mesurer leur capacité à mener un projet à monter un projet économiquement viable voilà donc c'est un des sujets importants pour les accompagner voilà donc c'est un peu une offre qu'on peut faire aux agriculteurs et donc accompagner plus particulièrement les collectivités sur ces différents sujets et on voit un tour rapide d'accord oui non mais merci beaucoup c'était un peu ça l'idée en effet et on voit émerger dans les pays de la Loire les chambres d'agriculture qui développent aussi des accompagnements qui vont peut-être encore un peu plus loin voire vers du test agricole ou un programme qui s'appelle TerraLab c'est pas des choses qui vont se développer en Ile-de-France ou c'est des choses peut-être complètement indépendantes de l'Ile-de-France je connais pas dans le détail la proposition des pays de Loire mais ce qui est certain c'est qu'on va s'intéresser de plus en plus aux installations qui ne sont qui ne rentrent pas dans le parcours aidé pour accompagner ces agriculteurs ou ces jeunes porteurs de projets qui ont besoin de concrétiser un projet qui est parfois simplement à l'idée au niveau de l'idée et pas au niveau de choses un peu plus concrètes mais voilà on va aller certainement dans un sens proche de ce qu'on fait en termes d'agriculture et par rapport à la question que posait Anne-Sophie Levagerest tout à l'heure comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène d'agriculture externalisée est un vrai frein à l'installation et à la transmission ou est-ce que pour vous c'est un phénomène accessoire il y a ce sujet il y a le sujet aussi de la multiplication des structures qui voilà qui qui permettent à certains de passer à côté des règles permises par le schéma directeur des exploitations agricoles voilà c'est un vrai sujet qui est porté au niveau au niveau législatif et la loi sans passe tout qui est en discussion à l'Assemblée est un sujet sur lequel nous nous sommes penchés le fait qu'un certain nombre de propriétaires essayent de récupérer leurs terres via des un travail en direct via voilà c'est également un sujet pas forcément facile à régler je ne sais pas si Clément Torpier a un avis plus précis pour complémenter les propos de monsieur François Dupati c'est un sujet bien évidemment essentiel mais qui doit être travaillé et étudié de façon très intelligente puisque pour certains agriculteurs ça peut également être une source de revenus complémentaires de sécurisation de son outil de production voilà il y a différents niveaux si je puis dire mais dans certains cas c'est quelque chose qui peut être utilisé par parcimonie par des agriculteurs parce qu'ils ne disposent pas d'un matériel spécifique beaucoup trop coûteux quand aujourd'hui on décide de se lancer dans de nouvelles cultures qui nécessitent du matériel spécifique on n'a pas forcément envie d'investir des sommes très importantes surtout quand on débute une nouvelle activité dans laquelle on prend des risques voilà donc ça permet aussi d'un côté de sécuriser le revenu et d'avoir une voie de diversification pour des agriculteurs et aussi des jeunes agriculteurs quand ils sont installés sur des exploitations qui leur libèrent un petit peu de temps libre donc c'est bien évidemment un sujet essentiel le foncier enfin la la loi s'impasse tout avec le contrôle avec l'opération des affaires etc c'est quelque chose qui était voulu par la profession pour éviter si je puis dire toutes les dérives Merci beaucoup pour ces compléments je me propose de conclure on voit qu'on a dépassé l'heure peut-être s'il y a une dernière question en tout cas merci au Maïra qui s'en va merci pour la présentation elle doit y aller peut-être s'il y a une dernière question et sinon je propose de conclure Angélique tu voulais poser une question oui en fait j'avais peut-être juste une question pour la chambre me semble-t-il sur la question des transmissions M. de Pati vous avez évoqué plusieurs dispositifs et puis donc des réunions qui se sont tenues sur les questions de transmission mais est-ce que votre accompagnement auprès des exploitants est payant pour les exploitants ? je ne sais pas si vous m'avez bien entendu je n'avais pas le micro si tout à fait donc ces journées d'information sont gracieuses les agriculteurs venaient librement sans payer nos journées notre accompagnement au travers des points accueil transmission qui sont d'un entretien d'une heure sont également gratuits ensuite on a effectivement des prestations ou des formations qui sont elles payantes parce que on rentre dans une démarche beaucoup plus longue et beaucoup plus approfondie pour répondre aux situations personnelles d'accord merci merci beaucoup en conclusion on voit qu'on est parti peut-être de ce sujet vraiment au rôle de collectivité avec l'idée éventuellement première du portage foncier de l'installation par des collectivités on voit qu'on va bien au-delà et c'était bien l'objectif deuxième chose en effet vous voyez l'éventail de structures accompagnatrices sur lesquelles vous collectivités vous pouvez vous appuyer vous même peut-être vous devez vous appuyer pour que ça se déroule bien on voit bien l'enjeu aussi de coordination de ces différents acteurs sur parfois des porteurs de projets peut-être un peu différents mais pas tout le temps et enfin on a quelques messages à retenir le fait que l'installation sur du foncier doit se faire sur du foncier peut-être le plus fonctionnel et ça sera d'autant plus simple à mettre en place et le fait qu'il existe déjà pas mal d'outils à déployer et donc à mobiliser avec l'enjeu de faire connaître vos différentes formations et vos différents accompagnements possibles je vous remercie l'ensemble du contenu sera mis en ligne dès ce soir c'est un peu l'idée c'est qu'on s'arrête pas forcément à cet atelier et qu'on puisse capitaliser pour et qu'on reparte pas qu'on puisse avoir mis à la fois la carte des différents projets de portage de foncier par les collectivités et puis tout le reste évidemment soit mis en ligne et partagé sur le site du réseau rural et si le fonds accueil installation veut ajouter un support on pourra l'ajouter effectivement aussi aux documents qui seront mis en ligne bien sûr évidemment et puis je vous remercie bien évidemment les participants et intervenants et puis la DRIAF et le conseil régional pour l'organisation de cet après-midi merci à tous et à très bientôt et à très bientôt